Tu me dis, salut Alex, c'est génial, et deux semaines plus tard, tu me dis, je démissionne, t'es un a*****, t'es le pire mec du monde, et ta femme aussi. Je dis, attends, y'a un truc que j'ai pas compris. Mais si t'es dans un bullshit job, comme on dit, à la Silicon Valley, en étant modérateur chez TikTok, effectivement, je pense que t'as envie de te flinguer à la fin de la journée et de te demander qu'est-ce que tu fais sur cette planète Terre. Même quand elles trouvent un homme, elles le façonnent comme un Denis, comme une a*****. Évidemment qu'elles ne veulent pas faire d'enfant avec lui. Donc, au lieu de se dire, ben non, en fait, mon homme ne m'apporte pas la sécurité dont j'ai besoin, parce qu'en fait, je pense que je n'ai pas besoin de cette sécurité, le cerveau, qu'est-ce qu'il se raconte ? Ah non, je suis une femme libre, je ne veux pas d'enfant. Il est évident, mais évident naturellement, qu'une femme veut des enfants. C'est pas en étant l'égal de l'homme qu'on va pouvoir être dans notre plein pouvoir. C'est en étant pleinement dans nos zones de génie à nous, les femmes. En fait, je n'aurais jamais imaginé que la solution à plus de liberté, plus d'apaisement et meilleur relationnel avec mes enfants, c'était d'éliminer cette personne-là de ma vie. Ce qui est un peu plus dangereux, c'est plutôt sur toutes ces minorités à qui on donne peut-être trop d'importance, ou en tout cas qu'on a envie de faire des normalités aujourd'hui. Je pense à tous les mouvements LGBT, aux jeunes filles qui voudraient être des garçons, aux garçons qui voudraient être des jeunes filles. Là, pour moi, on est dans une perte de sens, en fait, parce que la nature nous a donné un genre, soit qu'on n'a pas choisi. Il faut arrêter de mettre en lumière des gens qui sont complètement perdus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce nouvel épisode des Daron du Biz. Nous sommes rejoints aujourd'hui par les Daronnes du Biz, par un épisode spécial. Alors restez bien jusqu'au bout, parce que ça promet des pépitas. Fabien, bonjour. Bonjour Alexandre. Emma, bonjour. Bonjour Alexandre. Amélie, bonjour. Bonjour Alexandre. Qui est la femme de qui ? On va leur révéler qu'à la fin de l'épisode. Restez bien jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on a décidé d'inviter nos femmes, car pour plein de raisons, en fait. Déjà parce qu'on espère un petit peu de sport, un petit peu de répondant, parce que nous avons des femmes qui ont un caractère fort. Elles réussissent dans les affaires. Elles sont indépendantes, autonomes, entrepreneuses, femmes fortes du XXIe siècle. Je pense que, mais pas comme vous le pensez. Et donc, on a décidé de les convier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invité. Avec plaisir. Merci bien. Et je vous propose, enfin je me marre d'avance, parce que pour l'instant elles sont calmes. Je vous propose une très courte, rapide introduction pour savoir qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie. Et ensuite, on aura des petites questions à vous poser sur votre business, sur votre vie, sur comment vous voyez le monde, comment vous nous supportez aussi. Ce qui est une vraie question. Et je propose, comme ma femme me regarde déjà avec des yeux perçants, je vais lui proposer de commencer à se présenter. Et ensuite, Amélie, tu pourras te présenter. Merci de me donner une première place. Je déteste me présenter, c'est le truc le plus dur, je trouve. Donc moi, je suis Emma Deneuve et j'aide les femmes à améliorer leur style. Et j'ai une chaîne YouTube, moi aussi. Il faut savoir que c'est la première chaîne YouTube de style, conseillent en style féminin francophone, en termes d'interaction et de vue. Je faisais promo, c'est important de le dire. Donc nous avons quand même une créatrice de contenu experte et qui est vraiment infopreneuse aussi à temps plein. D'ailleurs, est-ce qu'il existe d'autres YouTubeurs avec ton niveau d'engagement ? D'autres YouTubeurs, tu veux dire dans mon domaine ? Non, en régime général. Je ne sais pas. Ah si, je pense qu'il y a toujours des niches. Est-ce que tu as combien d'abonnés ? Merci Fabien pour la deuxième question piège, parce que je ne suis pas du tout chiffre. Elle est bientôt à 50 000. J'ai 45 000. Et tu fais combien de vues par vidéo ? Je fais entre 16 000, 17 000 et 50, 60, 90. Et l'élément que je trouve incroyable, tu fais combien de j'aime par vidéo ? Merci Fabien pour cette troisième question que je déteste. Parce que moi j'ai regardé, il y a ton nombre de j'aime. 1200, 1500, non ? Non mais c'est incroyable. Parce que déjà quand tu es à 10% de j'aime sur une vidéo, c'est déjà ouf. Et moi je me souviens à un moment, je regarde une de tes vidéos, et je crois que c'était 20 ou 30% de j'aime par rapport au nombre de vues. C'est incroyable. Oui, moi je trouve que tu es très humble avec ta carrière et ta réussite. Donc on va un petit peu la saucer là pour faire monter ça. La booster. Là parce que tu as des dizaines de milliers de clients depuis que tu as commencé. Tu as vendu des dizaines de milliers de guides, des formations vidéo, une grosse communauté sur YouTube, sur Instagram, par email. Tu es la mère de mes deux enfants, de nos deux enfants. Donc tu as aussi cette casquette-là très importante, puisque tu es toujours très investie dans l'éducation de nos enfants, et dans la vie en général. Les infères internes, c'est toi qui décides dans la maison. Ça c'est clair, c'est moi qui conduis. Mais là on est dehors. Bam, première punchline. Allez hop, rentrer chez toi. Donc merci, on va s'arrêter là. Amélie, qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Donc moi je suis Amélie Cosno. J'ai lancé un blog sur la parentalité il y a dix ans. On l'a lancé parce qu'on l'a co-lancé ensemble. Tu sais à quelle date ? Oui, c'était février 2014. Ok, tu sais ce que c'est le premier article ? Oui, je sais ce que c'est le premier article. C'est, attends, il n'y a pas que je ne l'ai pas en spontané, mais si je l'ai, c'est sur un problème. C'est sur quoi ? Vas-y, redis-le-moi. Alors c'est le 6 février 2014, dans 19h20, un truc comme ça. Et c'est sur la toxoplasmode. C'est ça, c'est sur la toxo. C'est ça, c'était notre premier article. Donc là, on va fêter les dix ans. Donc voilà, dix ans que j'accompagne les femmes à améliorer les relations avec leurs enfants grâce à la philosophie de Montessori, grâce à la pédagogie positive, grâce aussi au développement personnel de manière intrinsèque, puisqu'il est là à présent au cœur de nos vies. Donc voilà, et je m'éclate à faire ça. Donc j'ai plusieurs réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook. Et puis je vends des programmes de parentalité. Et là aussi, il faut faire monter un peu la sauce. Presque 100 000 abonnés sur YouTube. Sur Instagram, 66 000 abonnés. Sur la newsletter, 50 000 abonnés, 60 000 ? Sur le newsletter, on la nettoie très souvent. Ah, vous avez nettoyé. Oui, on la nettoie. Trop peut-être. On a 500 abonnés. Peut-être un peu trop. C'est le business, il est mort, il est rassé. Je crois qu'on en a 37, 38. Non, on a 45. Non, bah non, écoute, je suis dessus tout le temps. Je suis à 37, moi aussi. T'as 37 ? Mais je nettoie aussi beaucoup ma liste. C'est incroyable ce qui se passe. Regardez, première révélation du podcast. Combien t'as mené ? 45, j'aurais dit, moi. Ouais, 45, 30. Pareil, 37. Moi aussi, je suis à 36. Ah ouais ? Ça serait marrant de voir combien on a en commun. Ah oui, et je pense qu'il y en a quelques-uns. Et ça va pas s'enranger avec cet épisode. Premier article de Bien-Habillé. Premier article de Bien-Habillé sur comment bien porter ses collants. En 2000. En 2000. Putain, mais arrêtez avec vos chiffres. On fait chier. Non, c'est... 2012. 2012. 12 ans déjà. Bravo. Bravo. T'étais majeur à l'époque ? Et vacciné. Voilà, attention, on fait des nouveaux sujets. Ouais, pardon. Je suis tombé. Majeur. Alors, tu nous as préparé une belle liste de questions. Alors, vous connaissez le principe de ce podcast. Nous n'avons plus. D'ailleurs, elles savent pas qu'on a publié un podcast. Non, c'est vrai. J'ai écouté la moitié. Alors, au moment où on enregistre celui-là, il y a deux épisodes en ligne. Est-ce que vous avez écouté ? J'ai écouté la moitié du premier, personnellement. Mais j'ai pas encore eu le temps. J'ai pas pris le temps parce que c'est long et il faut trouver le temps. Et j'ai écouté aussi d'autres choses. Donc, je l'ai pas encore intégré. Très bien. C'est pas mal. J'ai tout écouté. Elle a découvert qu'on avait une chaîne juste avant. Non, mais j'ai vu les Reels. Oui. Voilà. Quelques-uns. Il y a la quintessence dans les Reels. Oui, on a besoin un peu de votre énergie aujourd'hui. Donc, allez-y. Là, chez vous, on a besoin de Reels. Le principe de Daron Dubise, c'est que nous n'avons pas la langue dans notre poche. Après, on n'est pas obligé de tout dire parce qu'on ne peut pas toujours tout dire, évidemment. Mais on va parler de sujets un petit peu coquins. Je me suis aidé de l'IA, donc de ChatGPT, pour faire une petite interview. Je lui ai demandé de se comporter comme un journaliste mainstream. Donc, vous aurez des questions mainstream. OK ? Donc, pas un chômeur pour ceux qui ont l'air. Pour les journalistes. C'est ça. Et si vraiment, il y a une question qui est trop coquine, vous avez un joker. Ah ouais ? Voilà, vous avez le joker. Par contre, si le joker est utilisé, vous devez nous raconter une petite anecdote marrante. Oui. On a pensé à toi surtout pour le joker, pour que tu ne te sentes pas en milieu hostile. Donc, réfléchis bien à ta petite histoire parce qu'il peut sortir à tout le moment, ce petit joker. D'accord. Comme ça, tu as une porte de sortie à ta disposition. Tu es aussi abénie. Mais je pense que tu étais peut-être moins sur la défensive sur ce podcast. On verra. Alors, nous allons parler de, évidemment, votre métier de maman entrepreneur. On va parler de la famille, de vos conjoints. Vous êtes sûr ? Très important. Meilleur sujet. Oui, évidemment. On va parler un petit peu de la société aussi, du regard que la société a sur les femmes, notamment sur les femmes et mamans entrepreneurs. Et puis, nous finirons sur l'évolution de la société pour nos enfants à travers un film qu'on a été voir. Tous ensemble. Tous ensemble. Mais sans faire exprès. Et sans faire exprès. Oui, d'ailleurs, par hasard. Sans faire exprès. On s'est rencontrés dans le cinéma pour aller voir Wish. Wish. Le dernier Disney. Voilà. Et on va donner notre avis. Voilà. La quoi ? Achat et la bonne étoile. Oui. Qui a, à la fin du film, généré beaucoup d'émotions. C'est toujours tout chez moi. Un peu trop. Allez, c'est parti. Maman entrepreneur. Le concept de double journée est souvent débattu. Alors, c'est des questions un petit peu de chat GPT. Pensez-vous pouvoir équilibrer une carrière réussie et une vie de famille épanouie ? Alors, juste, est-ce qu'on peut donner des contextes sur la double journée ? C'est quoi ? C'est la journée entrepreneur, c'est la journée maman. Et en fait, c'est difficile de cumuler les deux, c'est ça ? On sait que les mamans, ce n'est pas une... Enfin, c'est une réalité. Ont leur famille à gérer. Leur intérieur de maison. Oui. Et leur travail. Oui. Comment vous faites, vous, pour réussir ? Alors qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, pour qui c'est un obstacle ou une excuse, peu importe, et qui se donnent comme excuse le fait qu'elles doivent gérer beaucoup de choses à la maison. Comment vous faites pour que votre entreprise fonctionne, malgré que vous soyez des femmes qui tiennent votre foyer ? Une main ferme. Ferme. Alors ce qui est bien, c'est que je pense qu'on va avoir des réponses très différentes. C'est clair. Et deux façons de voir très, très différentes. Allez, vas-y. Donc bon, alors après, je pense que la première chose, c'est que je pense que j'ai vraiment décidé d'être à mon compte pour cette raison, pour pouvoir avoir justement ce double jeu et pouvoir tenir les rênes des timings. Donc de pouvoir aller chercher mes enfants à l'école, de pouvoir les accompagner à la danse, etc. En fait, le but, et j'ai vu mes parents faire aussi, j'ai vu ma mère être au bureau, chez nous, et en même temps pouvoir venir nous déposer, je ne sais pas, à la danse, à l'équitation, faire de l'équitation avec nous aussi, revenir retravailler un petit peu, puis après faire le dîner et être tout le temps en train de jongler sur ces deux sphères. Donc je ne viens pas d'une famille de salariés, comme on pourrait l'entendre. Et d'ailleurs, je me suis mariée avec un entrepreneur qui lui-même vient d'une famille d'entrepreneurs. Donc je pense qu'on a ça quelque part un petit peu dans le sang. Et moi, je pense que j'ai choisi ça justement pour pouvoir jongler sur ces deux rôles. Je ne peux pas vraiment ici parler pour les femmes qui sont salariées dans un bureau de 8h à 18h, parce que là, du coup, ça n'aurait pas de sens. Et après, comment est-ce que j'arrive à jongler sur les deux ? En fait, je délègue énormément. Moi, je délègue énormément et j'ai besoin de beaucoup d'aide. Je n'ai jamais compté sur ma famille, mes parents ou tes parents aussi pour trop nous aider, parce que je n'aime pas rendre des comptes. Donc du coup, on a des aides à la maison. Oui, il faut remettre les choses dans le contexte. Pour ceux qui nous rejoignent ou qui ne connaissent pas vraiment, c'est qu'on est tous là expatriés à Lille-Maurice, Fabien Amélie récemment, et nous, ça fait maintenant 6 ans. Donc il faut bien comprendre que notre famille, de toute façon, ne peut pas être d'une grande aide, puisqu'il n'habite pas sur le même continent et qu'il y a 9000 kilomètres qui nous séparent. Et en effet, ça permet de comprendre un petit peu, nous, on travaille à la maison. Je ne pense pas qu'ils nous aideraient si on était en France. Pas tant que ça. Parce que je pense que moi, ce n'est pas ce dont j'ai envie. Ce que vous avez déjà de neuf, ça ne changerait pas grand-chose en effet. Mais bon, ça permet peut-être de comprendre un peu comment on vit et on travaille majoritairement à la maison. Voilà, c'est tout, juste pour donner un peu de contexte. Donc on délègue, enfin tu délègue, on tu délègue. Oui, c'est ça, on délègue. Je pense que j'ai quand même un talent en tant qu'entrepreneuse, c'est que j'arrive à à peu près bien m'entourer. Et je pense qu'on a fait quand même des bons recrutements. Et je vais dire, même les personnes qui sont parties, c'étaient quand même des bons recrutements. Parce que, parce que... Et là, c'est peut-être un peu déjà dans la poignée. Mais en fait, c'est la personne que j'ai eue et qui est partie, ça a été un peu un fiasco, elle m'a quand même aidée à un moment de ma vie où j'avais le plus besoin d'aide dans mon entreprise. Et elle a tenu les rênes de cette entreprise, avec moi bien sûr, qui manageait. Mais en fait, elle a fait beaucoup, elle a pris beaucoup de mon rôle à des moments où j'ai allaité longtemps, où j'étais moins disponible, où j'étais plus fatiguée. En fait, je savais que je pouvais m'appuyer énormément sur elle. Et ensuite, après, on a des aides aussi à la maison. Donc, bien sûr, à Lille-Maurice, c'est plus facile de recruter des aides à la maison. Mais quand même, c'est vrai que, voilà, on a quand même une personne qui va nous faire à déjeuner. On a quand même une personne qui va chercher les enfants à l'école. Et moi, je sais que dans la façon dont j'ai de travailler et de fonctionner, je ne pourrais pas tout faire. Et vous dire après, mais non, je ne suis pas fatiguée, je fais tout. C'est impossible pour moi de tout faire. Donc, je sais que si je veux apporter du bon contenu sur ma chaîne, ce n'est pas un hobby du dimanche, comme certaines personnes pourraient le croire en commentant sous certaines de mes vidéos. C'est vraiment un job à temps plein qui me prend un espace mental de dingue, qui me prend du temps à foison pour pouvoir concrétiser juste une seule vidéo. Donc, oui, en fait, j'ai besoin d'être disponible pour mon business. Et donc, j'ai besoin de déléguer le ménage, le repassage, une partie des repas, même parfois une partie des courses, de me faire livrer, d'optimiser vraiment la délégation. Donc, finalement, tu gères une partie de ta vie de maman et la vie de foyer avec la délégation. Oui. Et c'est pour ça que le week-end, des fois, on se dit, disons-nous, il faut vraiment qu'on vive la vie normale. Et c'est là qu'on se rend compte que ça donne beaucoup plus d'énergie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que oui. C'est que le week-end, on se dit, ça nous fatigue presque plus que la semaine. Parce que le week-end, quand on n'a plus les aides et qu'effectivement, on est avec les enfants à 24 sur deux jours et que, du coup, il faut qu'on gère parfois des petites urgences de travail, un mail envoyé, etc. On se dit, quand est-ce que la semaine reprend, qu'on se repose un peu ? J'ai longtemps eu cette impression-là quand les enfants étaient plus petits. Je l'ai un peu moins maintenant parce qu'ils sont très autonomes et ils arrivent à jouer ensemble pendant quand même de longues heures. Non, de longs quarts d'heure. Et donc, du coup, je pense que ça nous enlève un poids quand même. Après, c'est vrai que quand je dois, par exemple, gérer des envois d'email, des problèmes techniques et que j'ai les enfants qui me hurlent derrière, je vis ma pire vie. Pour moi, c'est très dur. Ouais, OK. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de passer le relais à Amélie ? Je passe le relais à Amélie. C'est une petite question. Tu travailles combien d'heures par semaine ? Alors, une fois de plus, je suis vraiment nulle en chiffres. En fait, il faut savoir que j'ai fait une section littéraire au bac, elle, pour Luz. Et donc, du coup, je ne suis pas du tout chiffre et je n'arrive pas avec les chiffres. Souvent, je ne connais pas mon chiffre d'affaires, mon nombre d'abonnés, etc. Je ne retiens pas les chiffres. Je n'arrive pas à chiffrer et je n'arrive pas à faire comme toi, en fait, vraiment mettre un cadre dans toute ma vie, dans toutes mes applications, dans mon travail, etc. Ça ne fonctionne pas chez moi. Je pense que j'ai un esprit très créatif et du coup, ça ne fonctionne pas. Mais je pense que je dois travailler quand même. Tu dois faire tes 35 heures. Je crois que je ne fais pas. Ouais. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que j'adore travailler. Ah. J'adore travailler, en fait. Et je viens d'une famille qui, en fait, adore travailler. Et moi, je m'épanouis énormément dans mon travail. Donc, voilà. Il faut aussi parfois que je m'arrête. Mais à 18 heures, quand je m'arrête, je n'ai pas envie de m'arrêter, souvent. J'ai envie de continuer. Ouais. Donc, j'ai eu ces valeurs-là étant enfant. Oui, parce que c'est sûr. Il faut mes parents s'acharner du travail. On en reparlera de ça. Amélie, merci beaucoup. Alors, moi, en effet, ça va être différent dans le sens où, jusqu'à présent, sur les dix premières années de vie de mes enfants, ils ont toujours été avec moi. Et je devais aussi travailler, puisque le blog a dix ans. Donc, j'ai toujours dû cumuler. Et au début, moi, je n'avais pas d'aide. On a commencé à avoir de l'aide deux heures par semaine, non, quatre heures par semaine au début. Nos enfants n'allaient pas à l'école. Nos enfants n'allaient pas à l'école. On était en instruction en famille. Donc, j'avais au départ, tu as Arthur, puis Arthur et Gaspard, puis Arthur et Gaspard et Constance. Et on a commencé à avoir de l'aide à la maison, donc deux fois deux heures par semaine à la naissance de Constance. Tu parles à la femme d'un âge ? Oui. Donc, on l'a eu quand je suis tombée enceinte de Constance. Donc, pendant quand même quatre ans et demi, on a vraiment été... Enfin, j'ai géré tout toute seule. Et alors, pour en revenir à ta question qui était comment est-ce qu'on fait pour gérer cette double journée ? Moi, je dirais que déjà, pour moi, ce qui est très, très important, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais. Si je ne prends pas de plaisir, je vais subir. Et si je subis, je vais être très mal. Mais très, très mal. Ça ne va vraiment pas aller. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est, OK, comment est-ce que je peux prendre du plaisir dans tout ce que je fais ? Déjà, on est devenu entrepreneur en 2010. On avait une première entreprise qui, d'ailleurs, on s'est acharné un peu dessus pendant cinq ans. Ça n'a pas forcément marché. C'est pour ça que pendant quatre ans, parce qu'en 2014, on a commencé à faire le blog. Je dis cinq ans parce qu'on a vraiment lâché fin 2015 notre première entreprise. Bref, en 2014, du coup, on a changé, on a pris un virage pour faire ce blog et parler de parentalité. Et donc, ça, ça a été la première façon pour moi de prendre du plaisir, puisqu'Arthur était né, il avait deux ans. Et donc, là, il fallait vraiment que je retrouve cette notion de plaisir dans le travail et de rentabilité aussi, accessoirement. Et donc, du coup, voilà, ça a été ça. Ça a été ce blog pour reprendre du plaisir, faire quelque chose qui m'anime. Et m'occuper de mes enfants. Alors, pour moi, c'est une de mes plus grandes valeurs. Donc, ça, j'y prends énormément de plaisir. J'aime être avec mes enfants. J'aime sincèrement être avec eux. Des fois, je vais les chercher. Venez, on va faire un dessin. Venez, on va faire des cookies. Vraiment, je vais les chercher. Ils sont en train de jouer. Je vais les chercher. Venez, on va faire un truc ensemble. Parce que c'est très, très important pour moi de passer beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Donc, ça, c'est un vrai plaisir. Je veux dire, je ne le subis pas. Quand ils sont là, je suis heureuse. Le lundi matin, j'ai mon pincement au cœur parce que je sais que là, pour le coup, depuis septembre 2023, ils vont à l'école parce que je trouvais le rythme un petit peu trop soutenu dans le sens où mon travail me prend de plus en plus de temps. Et l'instruction aussi, parce qu'avec des niveaux qui évoluent, forcément, le temps de travail va être de plus en plus long. Et là, du coup, je commençais à avoir du mal à tout cumuler. J'ai décidé. Bon, accessoirement, eux aussi, notamment mes garçons qui ont 10 et 8 ans, ont commencé aussi à montrer des envies d'aller à l'école pour pouvoir jouer avec d'autres enfants. Donc, voilà, le momentum a fait que maintenant, ils vont à l'école et on ne fera pas marche arrière, en tout cas, je ne pense pas, sauf si c'est vraiment un désir de leur part. Mais tout ça pour dire que, oui, c'était vraiment cette notion de plaisir que je vais chercher partout. Et donc, pour les tâches ménagères, parce qu'il y a des trucs qui me saoulent. Mais aujourd'hui, depuis qu'on a Maurice, on délègue quand même plus. J'ai quelqu'un qui vient trois fois par semaine pendant trois heures. Donc, c'est vrai que je fais moins de choses. Mais il y a des choses, notamment, que je ne déléguerai jamais, comme le linge. Parce que pour moi, c'est très important déjà de prendre soin des vêtements, parce qu'on en a peu. Et en plus, j'aime bien quand ils sont propres et j'aime bien qu'ils soient bien entretenus. Donc, c'est moi qui le fais. Et c'est encore une fois, retrouver cette notion de plaisir. Comment je peux faire pour prendre du plaisir, à frotter mes habits pour les détacher, à les étendre, à les ranger, à les plier bien ? Ça va être d'écouter de la musique, ou un podcast, ou un livre audio. J'écoute beaucoup de choses, en fait, qui vont me permettre de prendre du plaisir dans tout ce que je fais et que je n'aime pas. Par exemple, à titre professionnel, ça va être quand je fais de la comptabilité. Chose que je déteste, j'écoute de ma plus belle musique. Et là, tu as de la comptable. Et là, ça fluidifie le moment, pour moi, que je vais procrastiner. D'ailleurs, même, je ne vais plus procrastiner, parce que je sais que ça va être le moment où je vais écouter la playlist de Wonka, de Wish, de ce que tu veux. Et du coup, je vais me tiffer. Tu écoutes la playlist de Wish ? Ah oui, mais j'écoute la playlist de Wish en permanence, en ce moment, avec Wonka. Et tu travailles comme adhère par semaine ? Alors moi, pour le coup, je sais exactement combien je travaille par semaine, parce que je togolise tout mon temps. Et donc, je suis en moyenne à 21 heures par semaine. 21 heures par semaine ? Oui, inspirant. Tu ne travailles pas beaucoup ? Non, je ne travaille pas beaucoup. Mais encore une fois, quasiment tous mes après-midi, à partir de 15 heures, sont dédiés aux enfants. Je profite dès qu'ils arrivent, j'arrête de travailler, je fais du dessin avec eux, je vais à la piscine, je vais à la plage, je cuisine avec eux. Voilà, je fais tout ça avec eux. Après, je pense que dans ton cas, comme le mien, il y a quelque chose de quand même très différent. C'est que moi, j'ai un business qui est seul, qui évolue seul. Et en fait, vous, vous êtes à deux sur le même business. Moi, j'ai un business qui évolue seul et j'interviens dans celui d'Alex. J'ai du temps pour celui d'Alex. Par exemple, c'est moi qui vais aller chercher, j'ai quand même passé une demi-journée la semaine dernière, à chercher un lieu pour notre prochaine rencontre de mastermind. C'est peu et rare. Je fais quand même, si, enfin, en fait, tu ne t'en rends pas compte, mais dans l'administration, ça me prend quand même du temps. L'administration, c'est la société. Oui, de la société, mais en fait, tu as beaucoup plus de transactions et il y a plus de ton côté, plus je suis en charge de toute la stratégie et le chiffre d'affaires de ta société. Et donc, du coup, je pense que la pression est quand même un peu plus forte pour moi. Et c'est vrai que je ne peux pas m'arrêter toutes les... Je m'autorise, mais dans mon cerveau, je ne peux pas m'arrêter à 14 heures. Pour moi, ce n'est pas possible parce que, en fait, déjà, mes parents ne s'arrêtaient pas à 14 heures. Voilà, pour commencer par là. Ils travaillaient parfois la nuit, tard, etc. Donc, moi, j'ai vu des parents qui vraiment travaillaient énormément. Et deuxième, en fait, si je veux avoir des résultats aujourd'hui, je sais que c'est impossible vu que je suis toute seule, même si j'ai des freelancers qui m'aident, je ne peux pas m'arrêter à 14 heures parce que sinon, je sais que les résultats, je ne les aurai pas. Donc, ce n'est quand même pas vraiment la même chose. Non, ce n'est pas la même configuration. Et puis, qu'est-ce que tu fous, toi, à la maison, alors ? Il faut dire que vous, vos parents, déjà, sont tous les deux commerçants. Oui. Et les commerçants bossent comme des déglingos. Oui, un peu trop, clairement. On les a, je pense, tous les deux en étant enfants. Et c'est un peu, moi, ce qui me fait peur. On a vu nos parents beaucoup travailler. Je pense, dans ton cas comme le mien, moi, toi, tu as des parents qui ont fait faillite. Moi, j'ai des parents qui ont échappé à une faillite à un certain moment. On a vu à quel point ils ont souffert. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup absorbé de ça. Et en fait, on tamponne ce problème-là en se donnant à fond aussi dans... C'est vrai que beaucoup de nos discussions à nous vont tourner autour de nos projets et surtout de nos boîtes. Et nos enfants nous voient quand même beaucoup travailler. Oui, et d'ailleurs... Et être très dédiés dans nos missions. D'ailleurs, Noah est déjà aidé dans une de tes vidéos en tant qu'assistant... Et il a fait la compta avec moi dans la fois. Il me scanne les factures maintenant en dehors. Et toi, mais il a fait une vidéo YouTube. Il balançait les vêtements pour son ride, sa vidéo et tout. Ils sont assez intéressés par ce qu'on fait. Dès que je tourne, en fait, ils viennent. Ils veulent se mettre derrière les caméras. Ils veulent m'aider, etc. C'est très important pour eux. C'est vrai qu'on a une grosse culture du travail amenée par les parents. J'ai toujours travaillé avec mes parents, moi. Oui, c'est cool. Dès 10 ans, je pense que tous les dimanches, je travaillais un petit peu avec mon père. Je triais les pièces. Je faisais des enfilages. Je faisais monter parfaitement des colliers, faire des fermoirs. J'ai enfilé les perles. J'ai enfilé les perles devant la télé à un moment aussi. J'ai beaucoup travaillé avec mes parents. Ça, c'est cool. C'est bien. Oui. De toute façon, je pense que... Enfin, moi, je suis convaincu que nos enfants travaillent. Mais ça, c'est un bon truc. C'est un bon truc. Je suis tellement convaincu. Non, ça, je ne sais pas. Je suis convaincu que non. Je pense que vos enfants, ils sont aussi... Je suis un peu plus circoncède. Je suis convaincue qu'ils sont entrepreneurs. Mais j'espère vraiment pas qu'ils travailleront avec moi. Oui, pas pour moi. Parce que j'ai après continué à travailler avec mes parents. Moi, j'aimerais bien qu'ils travaillent avec moi. Mais s'ils ont envie de faire autre chose, qu'ils le fassent. Mais après, est-ce qu'ils seront entrepreneurs ? Il y a plus de chances pour qu'ils le soient. Mais ça ne garantit en rien qu'ils le soient. 100% parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a 80% de chances qu'ils le soient. Mais tu ne sais pas, il n'y a plus à avoir des circonstances dans la vie qui font qu'ils ont eu une illumination. Il va devenir astronaute et marcher sur la Lune. Moi, je pense que ce ne serait pas ce qu'ils pourraient se dire. Mais moi, des fois, je me dis, c'est vrai que schématiquement, ils devraient être entrepreneurs, s'ils nous ont toujours vu l'être. Mais ce qui pourrait les faire renoncer, pour moi, ce ne serait pas l'appel d'une vocation. Mais ce serait plutôt de renoncer face à la difficulté. Tu vois, parce que c'est quand même pas... Enfin, il ne faut qu'à m'y aller, il ne faut qu'à me s'investir. Le seul truc, c'est qu'il rencontre une Josiane, il est fou amoureux d'une Josiane. Et le mindfuck, elle a la CGT. Ça, je n'y avais pas pensé. Non, parce que tu construis ta vie professionnelle avant déjà de... Généralement, tu as commencé ton beau avant de rencontrer ta... Non, pas forcément. Tes parents gagnent de l'argent, t'es sûre que c'est bien gagner de l'argent comme ça ? En plus, ils sont expatriés à Lille-Maurice. Ils sont effatés fiscaux. Moi, je ne les laisserai pas travailler avec moi. Même s'ils veulent. Est-ce que tu es sûre de ça ? Parce que j'ai travaillé avec mes parents. Et j'ai travaillé avec mes parents après en étant adulte et c'était très dur. Non, mais déjà, tu n'es pas tes parents et ensuite, Noël, j'attraie un peu avec toi. Oui, mais il m'a rendu des services, tu vois. Mais je ferai tout pour qu'il fasse son propre chemin, sa propre vocation. Qu'il trouve, en fait, pourquoi il est fait, en fait. Non, je ne pourrais pas travailler avec lui. Du coup, avant d'enchaîner, je t'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais à la maison, toi, du coup ? Parce qu'elles font beaucoup de choses, ces dames. Le reste des autres 21 heures pour faire tourner un business, quoi. Très bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, de 21 à 35, donc tu travailles 14 heures. Ok, ok. C'est pas mal, pas mal. Je vous la question parce que je sais qu'il y en a qui vont la poser dans les commentaires. Ouais, mais alors du coup, vous faites quoi, vous ? Alors, non, c'est une très bonne question. Je sais à peine ce que je fais. Parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Il n'y a pas chiffre, donc. Et des fois, je vais être des jours à rien foutre, d'être devant mon écran, à faire des trucs. Alors, c'est jamais, ça ne sert jamais à rien parce que c'est le moment aussi où je réfléchis. Et c'est là où… Ah, tu me fais une bonne veille concurrencière, t'es au courant de tout. Oui, je suis au courant de tout. Je suis une bonne Josiane. Ouais, ouais. Je suis une Josiane en chef de tout ce qui se passe. Je pense que s'il y en avait un magazine, Infopreneur Mag, j'aurais… Puis j'ai des bons indics passés un peu partout. Chef de la rédac. J'ai mon WhatsApp, il est blindé de conneries combrementes. Non, oui, en fait, moi, je m'occupe des autres trucs, du marketing. Là, on est en lancement. Enfin, on aurait dû lancer. J'ai vu la page de vente, j'ai pété un câble. Et là, je me suis dit, putain, merde, j'ai trois jours de taf comme un ouf. Et donc, il faut que je bosse pendant trois jours comme un ouf. Très bien. Ce sera les trois jours de vente. Ouais, c'est possible. C'est possible. Et pour quel chiffre d'affaires, c'est ça la question ? C'est un gros chiffre. C'est ça. On en remonte de faire 50K dessus. Au moins, ouais. Ouais, au moins, à voir. La question suivante, je pense qu'on y a un petit peu répondu, mais est-ce que vous avez le sentiment de sacrifier votre vie de famille pour votre travail ? Bah, moi, pas du tout. Pas du tout, puisque de toute façon, c'est très réparti. Donc, non. Moi, je l'ai eu à un moment, mais je ne l'ai plus en ce moment. Je l'ai eu à un moment où, justement, j'ai surdélégué et j'avais trop d'énergie humaine à manager autour de moi. Et les gens me pesaient un petit ouf. Et je pense qu'en fait, cette énergie-là a fait que... On n'a plus d'équipe aujourd'hui. Ça, c'est un autre podcast, je pense. Mais je pense qu'en fait, c'est quand même partie d'une énergie de ras-le-bol, de devoir toujours gérer un tel, gérer les émotions de l'autre, gérer... C'était trop pour moi, qui en plus avait des enfants en bas âge, mes propres conflits avec ma mère. Il y avait trop d'humains autour de moi à un moment. Et là, j'avais l'impression de passer à côté de mes enfants. Donc, ce n'était pas vraiment dans le travail, mais c'était plus dans l'énergie. Je pense que j'ai une bonne énergie émotionnelle, j'ai une bonne intelligence émotionnelle. Je capte trop, en fait, les problèmes des autres autour de moi. J'ai l'impression que je dois porter tellement de personnes, etc. Et donc, du coup, ça, ça m'a essoufflée. Et là, j'avais l'impression de passer à côté de moi. Oui, parce qu'on a trop donné aussi. Oui, on s'est trop investis. Moi, je pense que j'ai été carrément trop gentille. Je ne sais pas que je suis quelqu'un de gentil. Je dis que parfois, quand j'aime beaucoup les gens, je peux trop donner, trop donner de temps, trop donner d'argent, trop donner des cadeaux, trop donner d'énergie, être trop présente. Et maintenant que je suis sortie de ça, je me sens beaucoup... Moi, je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie pour mes enfants et beaucoup plus de temps, de qualité avec eux. Je me suis rendu compte, moi aussi, du moment où c'était trop et que ça prenait beaucoup plus de place que ça ne devait le prendre avec l'équipe. Quand il a fallu, c'était il y a un an, peut-être moins d'un an, quand ça a clashé. Et oui, il y a six mois. Et je ne sais plus qui m'a posé la question si c'était Uber ou Florian, je ne sais plus. Je dis, on va faire quoi pour l'anniversaire de Florian ? Je ne sais plus si il m'avait dit ça. Et en fait, il y avait l'anniversaire de mon fils et de ma femme avant. Mais je n'en avais rien à branler, en fait, de ton anniversaire. Je m'en fous. Il y a mon fils qui va avoir six ans, ma femme. On n'aura pas son âge. Et ça, c'est important pour moi. Je n'en ai rien à battre de ton anniversaire. On te surpaye, on te donne des surcadeaux, on t'a lâché 2000 boules pour ton mariage. Je n'en ai rien à foutre. Et c'est là où je me suis rendu compte. Mais en fait, sortez de là. J'ai eu quelques moments aussi comme ça où ça m'a fait ding, ding, ding. Et en fait, il n'y a pas de bon ou de méchant, mais il y a eu des moments où je me suis dit, là, tu donnes la main et on ne te prend pas le bras, on te prend le corps. On devait organiser un mastermind pour toi avec des clients qu'on a, qui est quand même l'un des revenus de notre société qui nous fait vivre, etc. Et en fait, c'était en juillet. Et donc, du coup, on payait pour les allers-retours de l'équipe. Et là, Floriane, en fait, elle m'a dit, en fait, ce samedi-là, je ne peux pas parce que j'ai l'anniversaire d'une amie. Là, c'est le mariage de ma meilleure amie. Et là, c'est mon anniversaire. Donc, en fait, ce sera la dernière semaine de juillet. Et quand j'ai entendu dire ça, je me suis dit, mais en fait, là, ce n'est pas possible. Déjà, je sais que d'autres personnes, même habitant à l'île Maurice et qu'on connaît tous ici, vont faire venir leur équipe en Europe pour des événements, mais ils leur payent l'aller avant l'événement, le retour 24 heures ou le soir même de l'événement. C'est-à-dire qu'en fait, je ne t'autorise même pas à faire tes vacances en même temps. Enfin, en fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'événement. C'est tout. C'est pour ça que tu y vas. Et en fait, elle, je l'avais tellement habituée, et c'est de ma faute, j'avais tellement habituée à prendre ses vacances, à prendre du temps pour elle, parce que je savais qu'elle en avait besoin, mais du coup, en payant son déplacement, qu'en fait, elle s'était fait son calendrier en disant, mais non, ça, samedi, je ne peux pas. Samedi, 23, je ne peux pas. Donc, ce sera le dernier samedi. Et j'étais là, mais en fait, il y a 15 clients derrière. Et ce n'est pas toi qui fais la journée. Du coup, il fallait faire le mastermind en fonction de... Et en fait, je pense qu'elle, dans sa tête à elle, c'était normal. Et c'est là et le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des moments comme ça où je me suis aperçue de me dire, mais qu'est-ce que je suis conne ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai créé comme monstre ? Parce qu'en fait, c'était mon monstre à moi. C'est-à-dire qu'elle, elle a pris le bras parce que je l'ai autorisé. Elle a pris le corps, je l'ai autorisé à me bouffer, tu vois. Et en fait, on en était arrivés à une relation qui n'était plus du tout équilibrée. Oui. Ce n'était pas une relation professionnelle ? Non. Bon, après, c'est un sujet qui dévie. Mais je veux dire, en fait, de ce fait-là, c'est elle qui décidait de quand on partait, de quand Noah et Lila partaient, de quand les clients d'Alex. J'imagine quand même le truc. Et quel anniversaire fallait privilégier en premier ? Donc là, moi, j'ai basculé définitivement. Et c'est avec des petites prises de conscience comme ça qu'après, j'ai pété un câble. Et là, je lui ai dit, non, mais éneuf, tu vois. Éneuf. Quand tu n'as pas pété un câble, tu as été très... Et j'ai été très sèche après. Et en fait, c'est comme ça que ça a complètement dégringolé parce que je me suis dit, en fait, là, il régisse ma vie. Je n'ai pas envie de ça. Et ça me prend de l'énergie de l'énergie que je n'ai pas pour mes enfants. Ils ont adopté ta forteresse. Exactement. C'est ça. Elle a été assaillie. C'est... C'est vrai. Quelque part, en fait, ce n'était pas ce qu'il voulait. Je ne pense pas que c'était l'énergie qu'il voulait les mettre, mais je les ai laissées faire. Tu vois ? En fait, la responsable, c'est moi. Il faut défendre sa forteresse. Oui, c'est important. En fait, il faut vraiment calibrer son endroit parce qu'on est tous les mêmes. On va tous prendre ce qu'on veut. Que ce soit nos enfants ou nous-mêmes, on se sert, en fait. Mais oui, c'est ça. Et si personne nous arrête, c'est humain. En fait, si on peut croître, on y va. Et s'il n'y a personne en face qui nous arrête, ce n'est pas obligé que ce soit négatif. Mais l'autre doit comprendre que là, tu ne peux pas aller là. En fait, quand tu es toi-même assez discipliné, ce qui est par exemple notre cas, tu considères que les autres, à force de t'avoir côtoyé, doivent comprendre cette discipline, les règles à respecter, ainsi que là où tu ne dois pas aller. Non, mais en fait, pas du tout. Il faut le temps les rappeler à l'ordre. C'est ça. Et la cerise sur le gâteau de cette histoire-là, c'est une petite anecdote, mais quand même qui a eu son importance dans les enjeux qui ont suivi en 2023, c'est que cette personne-là qui travaillait pour moi, pour mon activité, n'avait rien à voir avec l'activité d'Alexandre et qu'on l'invitait par sympathie et par gentillesse. Oui. Parce qu'en fait, elle n'avait rien à faire dans ce séminaire-là à la base. Donc tu vois où ça va ? Ça va bien quand même. Bon, alors après, on apprend. C'est ça. On en tire des conclusions. C'est ça. Donc en fait, ce n'est pas du temps, mais c'est de l'énergie. En fait, ton travail, tu as pris trop d'énergie que tu consacrais. En fait, c'est ma relation à l'autre dans le travail qui m'a pris trop d'énergie et je fonctionne beaucoup mieux toute seule avec des frigences parce que j'ai tendance à trop m'investir dans les relations. Et donc du coup, les gens ont tendance à aussi trop me mettre le grappin dessus et me faire porter beaucoup de choses. Et donc du coup, je culpe pas de vise vite et ça, ça, ça fonctionne pas. Ok. Mais tu as récupéré justement cette énergie pour toi, ta famille et tout. Moi, je vois, j'observe de l'extérieur que je te trouve carrément plus relax. Oui, je suis quand même plus relax. Et tu es bien meilleure dans ton travail. Moi, je trouve. Parce que tu peux t'exprimer toi-même, tu fais ton truc. Avec Adrien, vous avez un bon binôme. C'est ça ? Et ça marche bien et bam, bam, bam. Alors qu'avant, vraiment, on sentait qu'il y avait la moitié de ton âme ou ton énergie qui était happée, complètement, complètement s'essurée. Je pense que je l'aimais beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup souffert aussi. Je pense que c'était comme une rupture émotionnelle. Et je pense qu'en fait, je me suis tellement déviée parce que je crois que j'aimais beaucoup cette personne. J'ai trop donné. En fait, il y a un moment, je me suis dit tout ce que je vais arrêter de te donner, je vais le donner à lui. Tu imagines quand même le truc. Ah, tu t'es dit ça ? Oui. Mais c'est la vérité. En fait, j'étais trop sous le charme. En fait, on était expatriés. On n'avait pas de famille. Et je pense que j'ai... Et pareil pour elle. Et donc, du coup, en miroir, on a créé cette relation qui était extrêmement proche. Et je n'arrivais plus à fonctionner toute seule. Tu t'es mis dans l'idée. Or, tu fonctionnes beaucoup mieux seule. En fait, je n'aurais jamais imaginé que la solution à plus de liberté et plus d'apaisement et plus de meilleure relationnelle avec mes enfants, c'était d'éliminer cette personne-là de ma vie. C'était dire que tout le monde rentrait chez vous et fête ton anniversaire à McDo. Il y a des personnes qui prennent l'énergie telle. J'ai tellement aimé que j'ai fait embaucher son mari. On va en parler si vous voulez. Tu es loin quand même. J'ai pas mal de dossiers. C'est une grosse psycho. Tu vois, en fait, j'ai vraiment des problèmes relationnels avec les gens. Non, mais il faut dire qu'ils ont été très sympas avec nous par la suite. Après tout ce qu'on leur a donné, ils sont partis quand même comme des grands seigneurs en toute gentillesse, en respectant tout ce qu'on a fait pour eux. On leur souhaite beaucoup de bonheur et de réussite parce que ce sont des personnes très compétentes. On les embrasse et on leur souhaite du bien. Et s'ils écouteront cet épisode ? Rondez-nous l'argent. Rondez-nous l'argent. Mais moi, j'ai mis un peu le nez dans ce qu'il a fait parce que j'ai aidé Alex sur deux, trois trucs. Il est quand même excellent. Il est très, très bon. Il était bon. Tu sais que j'ai toujours dit... Excellent, tu vérifies les textos s'ils ne font pas un caractère au lieu de trois. Ce qui fait que tu fais dépenser trois ou quatre fois plus pour le voir textos. Et Florian a toujours bien travaillé. Je ne reprocherai jamais d'avoir mal travaillé. Franchement, elle a toujours bien travaillé. En fait, la seule responsable de tout ça, je pense que c'est moi. Je te laissais envahir. Je ne vais parler dessus. Moi, je ne remets pas ça sur eux. Je pense que c'est de ma faute. C'est de ma faute. Si, parce que je n'avais pas une relation professionnelle. C'est ta responsabilité et c'est une faute qui a été co-créée car il y a eu effectivement des moments où on a trop donné, où on les a passés en priorité et ça jouait contre nous, contre les intérêts de la société et contre les intérêts de nos enfants. Oui, mais on s'en fout par rapport à la famille et aux enfants. C'est négligeable. Et donc, du coup, on a fait cette erreur-là. Eux, ils en ont commis aussi plusieurs. Ils ont commis des fautes qui ont été de penser que c'était OK d'aller gratter sans cesse et en plus, après, de nous cracher à la gueule tout ce qu'on leur a donné en leur disant qu'on ne vous a rien demandé. En fait, vous avez acheté notre amitié. On ne va pas refaire le débat. On sait qu'on a raison. C'est enfin passé et moi, je me sens vraiment beaucoup mieux par rapport à ça. Mais j'en ai quand même bien. Oui, mais c'est pour ça qu'on peut leur dire merci. Oui, mais tout à fait. Tu as souvent la vie met sur ton chemin des apprentissages. Oui, des apprentissages. C'est qu'on a plus de temps. On travaille mieux. On n'a pas de syndiqués à la CGT pour le casser les couilles en demandant quand est-ce qu'on fait son aniversaire. On a plus d'argent. On est libre. On a plus de temps avec nos enfants. Alors moi, je suis radical. Je sais que toi, tu n'es pas d'accord avec la façon de voir avec ça. Mais moi, je dis merci. Après, il y a un truc que moi, j'avais vu d'extérieur. Ce n'est pas la faute de quelqu'un ou de vous ou de eux. C'est que déjà, la relation de base est bancale. Tu vis au quotidien avec des gens. Vous, vous êtes entrepreneur. Donc forcément, vous n'avez pas la même vision de la vie que des gens qui sont salariés. C'est évident. Eux, ils sont capés et ils ont besoin de gratter à droite à gauche pour pouvoir augmenter. Vous, vous êtes entrepreneur donc vous n'avez pas besoin de gratter. Vous voyez beaucoup plus grand. En fait, j'ai même des amis qui m'ont dit qu'elles voulaient être comme toi. Mais en fait, elles te mimiquaient sur beaucoup de choses. Elle allait acheter les mêmes fringues, elle allait porter les mêmes choses. On parlait pareil. En fait, ça deviait. Tu sais comme quand parfois tu croises des adolescents dans la rue et ils sont habillés pareils. Ça me choque toujours de voir ça. Regardez dans la rue les adolescents. Si tu as une personne, un adolescent qui a des baskets Vans, ta copine, elle a les mêmes baskets. Peut-être qu'il y a une couleur qui change. C'est tout. Il y a des faits tribus aussi, tu sais, qui va... Et puis mimétisme aussi, on fait comme les autres. C'est pas comme des amours en fait, qui vont en cours ensemble, qui sortent ensemble après le soir, qui passent les week-ends ensemble. En fait, elle était d'une pareille que moi, sauf que c'était pas moi. Ben oui. Ben bien sûr. Je suis pas elle. C'est bon qu'en fait, il n'y a rien qui va là-dedans. Il n'y a rien qui va. C'est pas parce qu'ils ont pensé à un moment donné que comme ils s'assient à côté de nous tous les jours, on était égaux. Or, tout ce qu'on a fait dans notre carrière, il y a 18 ans, et toi, il y a plus de 10 ans maintenant, tous les sacrifices, tout le travail qu'on a fait, fait qu'aujourd'hui, on a cette situation-là. Et en plus, on gère nos enfants à côté, nos dits de famille avec une multitude de prises de risques. Et eux, ils pensent que parce qu'ils partagent à un moment donné, le même bureau, en fait, ils ont droit aux mêmes avantages. Et ils se considèrent comme étant égaux. On leur a peut-être autorisé à penser ça. Sauf que la réalité, c'est non, en fait, t'arrives 10 ans après la bataille, mec, ou 18 ans. C'est normal qu'ils le pensent parce qu'en fait, ils sont amis avec vous, donc ils sont proches de vous, ils sont au même niveau. Et en fait, eux, ils n'ont pas conscience de tout ce que vous faites, des sacrifices que vous faites. Ils disent, moi, je travaille autant qu'eux. Mais ce n'est pas le temps de travail qui est important. C'est tout ce que ça joue dans ta vie. En 21 heures, tu peux faire le travail de 5 personnes qui font 35 heures par semaine. Et les gens diront, moi, je travaille plus. Mais en fait, on ne fait pas la même chose. On n'a pas la même capacité. On n'a pas la même expérience. On n'a pas la même vie. On n'a pas le même objectif. On a commencé, effectivement, à notre studio à Paris. On a travaillé, on a travaillé comme des dingos. Et ça, c'est ce que tu ne vois pas. C'est vraiment l'iceberg. Eux, ils ouvrent le bureau, ils vont un iceberg. Tu ne vois pas la densité de tout ce qui s'est passé. Et même quand tu vas partir à 18 heures chez toi, nous, ça continue. Et quand le week-end, tu joues aux jeux vidéo ou tu fais je ne sais pas quoi, nous, ça continue aussi. Et ça, les gens ne le voient pas. Et donc, si tu ne mets pas le cadre, on arrive à des situations comme ça. Encore une fois, c'est pour le meilleur. Votre podcast va cartonner parce que le nombre de fois on me demande comment ça va Florian et c'était quoi l'histoire, c'est quoi l'histoire. Le comérage là-dessus est énorme. Alors, je pense que ça va bien marcher si je fais juste une petite story en mettant la vérité sur Florian. Tu pourras mailer auprès de tes 38 000 abonnés ? Si je maile ça à mes abonnés, 38 000 abonnés, ça va cartonner parce que franchement, tout le monde adore les gossip. Bien sûr, bien sûr. Nous allons enchaîner sur le conjoint, les conjoints et vous savez vous-même que vous avez des conjoints exceptionnels. Ah bah évidemment. Tu sais. Parce que vous répétez quand même assez réellement qui veut bien entendre. Nous, on est un peu gênés à chaque fois mais on accepte parce qu'on est un peu gênés. Quel rôle devraient jouer les pères dans la société actuelle pour soutenir leurs partenaires entrepreneurs ? Alors, très spontanément, moi je vais répondre que c'est une question déjà très difficile. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas toujours ce dont on a besoin. C'est vrai. Des fois on se dit j'aimerais qu'il soit comme ci, comme ça. Mais en fait non, ce n'est pas forcément de ça qu'on a besoin. Je vais illustrer mon propos parce que toi, tu es quand même assez challengeant. En tout cas pour moi, tu me challenges beaucoup et très clairement, je pense que ça me fait évoluer. Mais par contre, spontanément, si tu me dis de quoi j'aurais besoin, je dirais de quelqu'un qui ne m'aime pas. qu'il soit toujours gentil avec moi. Et finalement, alors après il y a l'art et la manière de challenger. Oui, peut-être pas entièrement, non. Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est une question qui est très dure à répondre, enfin laquelle c'est très dur de répondre parce qu'on ne sait pas toujours ce dont on a besoin. Donc d'une manière générale, moi sur ce que l'un et l'autre peut s'apporter dans un couple, je répondrais tout simplement que la meilleure chose, c'est de toujours avoir l'intention de valoriser l'autre et de le challenger dans le bon sens. Et en gros, de ne pas lui mettre la tête sous l'eau, de ne pas lui montrer ce qui ne va pas. Vraiment, mais d'ailleurs, c'est des choses que je dis aussi aux enfants d'une manière générale. Quand par exemple, les enfants vont dire un gros mot, moi je vais conseiller arrêter de dire à vos enfants de ne pas dire ce mot-là. Faites comme s'ils ne l'avaient pas dit et montrez-lui plutôt ce qu'il doit dire parce que c'est toujours plus facile de montrer aux autres ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils l'atteignent plutôt que de rabâcher ce qu'ils ne doivent pas faire. Oui. Après, on doit aussi avoir conscience des erreurs qu'on fait. Oui. Mais encore une fois, tu peux montrer les erreurs en indiquant le chemin à prendre plutôt qu'en pointant le doigt sur l'erreur, en soulignant en rouge là, un truc qui se voit bien. On ne voit que ça. C'est comme ça que devraient se comporter les pères ? Oui. En valorisant leurs femmes et quelque part en étant la personne qui va les aider à grandir. Ok. C'est une bonne définition. Merci Amélie. Merci. Merci. C'est sage, de sages paroles. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus et est-ce que tu peux répéter la question pour que je réponde de la manière la plus précise possible parce que parfois... Quel rôle devrait jouer les pères dans la société actuelle pour soutenir leurs partenaires entrepreneurs ? Donc on est sur le rôle du père, on n'est pas que sur le rôle de l'homme. Moi, je pense que j'ai une réponse assez old school là-dessus et dont j'ai conscience au fin fond de moi. Je pense qu'Alex aussi, il en a complètement conscience. Moi, j'ai besoin qu'Alex, il rapporte 80 % des revenus. Et en fait, le pacte, il est comme ça. c'est que toi, tu fais presque tout au niveau des revenus. Moi, je gère le reste et à côté, j'ai aussi mon activité parce que de toute façon, on ne pourrait pas travailler ensemble sans s'entretuer, clairement. J'ai vu mes parents travailler ensemble, j'ai vu les parents d'Alex travailler ensemble et je peux vous dire que ce n'est pas beau à voir. Donc c'est mort. Moi, je ne vais pas travailler. Et c'est un peu la même chose pour mes enfants. Je n'ai pas envie de travailler avec mes enfants, je n'ai pas envie de travailler avec mon conjoint sur la même activité. mais par contre, j'ai besoin que moi, j'ai un chiffre d'affaires qui est sympa, qui est bien. Je n'ai pas envie de faire le million. Ce n'est pas du tout mon but dans la vie. Ce n'est pas de faire le million ou 2 millions ou 3 millions de monter la sauce de mon entreprise. Mon but, c'est d'avoir une entreprise qui gagne de l'argent, une activité qui m'épanouit complètement et du temps pour mes enfants pour pouvoir, tu vois, créer la vie qu'on a envie de se créer tout en ayant le rock des revenus de mon mari qui vont nourrir toute cette mise en place, cette façon de concevoir la vie. Je pense que mes parents fonctionnaient aussi comme ça. Donc, une fois de plus, les chiens ne sont pas déjà. Je pense que c'était un peu le mode de fonctionnement chez mes parents, bien qu'ils travaillaient ensemble. Mais ma mère n'était plus disponible. Mon père, il travaillait tout le temps pour nous garantir un niveau de vie. C'est le mode de fonctionnement chez beaucoup. Il n'y a pas que dans ta famille. Je pense que c'est encore un schéma qui peut-être se perpétue un peu moins. Oui, mais complètement. C'est très traditionnel. C'est une bonne vigueuse, en fait. La meilleure façon de me soutenir, c'est que tu performes. Ok. Bon, je vais aller parce que j'ai un webinaire. Et pour moi, je trouve ça tout à fait normal. Donc, tu as besoin que ton mari s'occupe de la sécurité du foyer. Oui. Sécurité financière, oui. Oui, mais aussi, on pourrait voir cette sécurité-là d'une manière globale sur beaucoup de choses, que ce soit dans la sécurité-sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un problème, j'ai besoin que ce soit toi qui le gères. Et là où ça me pose problème, c'est que parfois, j'interviens sur la sécurité. C'est assez chaud ce que je veux dire, mais moi, ça me pose problème, par exemple, que tu n'aies pas le permis. Parce que pour moi, on est dans l'insécurité. Si moi, il m'arrive quelque chose, s'il faut partir à l'hôpital, il y a un problème de sécurité. Ça me pose problème aussi d'aller allumer moi le générateur. Je trouve que c'est à toi de le faire. Je trouve que c'est ton rôle à toi, en fait. Et moi, j'ai d'autres rôles. Genre, je planifie les repas. Je fais à manger. Ok, tu le fais quand même un petit peu avec moi, on le fait ensemble. Quelle honte ! Mais je fais quand même la plupart de repas, c'est moi qui l'ai fait. La plupart des cours, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui vais déposer les enfants à l'école et qui vais les chercher. Vous ne faites pas la plupart des repas. Je demande qu'un juge vienne boire tous les petits déjeuners du matin et les diners. Oui, peut-être. Peut-être parce que je me prépare pour aller accompagner les enfants. Qui a fait le dîner hier soir ? Ta mère ? Non. Qui a fait le dîner hier soir ? Il n'y avait pas de dîner hier soir. Si, j'ai donné à manger aux enfants. Qui a fait le dîner aux enfants ? Pendant que j'étais en train d'envoyer un email. Qui a fait le dîner hier ? T'as fait le dîner d'hier soir. T'as rendu une pizza que j'avais préparée la veille au four. J'ai fait des haricots verts vapeur. Qui a fait le petit déjeuner ce matin ? Alors ? Non, mais je te demande une question simple. Mon petit déjeuner à moi, c'est moi. Mais toi, tu t'es fait ton petit déjeuner avec celui des enfants. Non, je t'ai fait un café au lait. J'assume le fait que c'est vrai que je n'ai pas le permis. C'est vrai que tu me fais mon café tous les matins. T'as vu un peu ? Regardez-moi ça. Oui, regardez-moi ça. Mais j'aimerais que tu aies quand même ton permis pour garantir la sécurité. Voilà le vrai sujet. Et j'aimerais ne pas toucher le générateur. Je suis d'accord avec toi. J'ai deux choses. Et sinon, à part ça, tout est bien. Tout est bien. C'est vraiment là. Tu as le tampon ? Tamponné. Hop, comme ça, signé avec mon sang. Et si elle pouvait le mettre sur les fesses, bam ! Allez, allez, les gars. Non, mais la vérité, j'accepte cette demande de permis de conduire. Je prends considération pour la demande. Je suis en train d'utiliser la sécurité. Ça fait 20 ans. 20 ans. Mais tu vois, elle nous sort le truc. Oui, mais en plus, c'est qui qui fait à manger ? C'est moi. La plupart du temps. Oui, mais c'est moi qui répare les jouets. En fait, j'ai une vision un peu traditionnelle. Tu as la charge mentale du repas. Tu fais les courses. Ce n'est pas lui qui fait les courses. Ce qu'il prévoit. Non, mais les courses, déjà, on se les fait livrer pour la plupart du temps. Mais il faut réfléchir. Oui, il faut réfléchir. Réfléchir à l'analyse. Oui, c'est vrai. Et donc, on y va ensemble, etc. Non, mais moi, ça va. C'est facile pour moi de faire ça. En plus, j'aime bien. J'adore faire les courses. Donc, tu ne veux pas qu'il le fasse ? Tu as toujours adoré faire les courses. C'est toujours comme ça. Niveau psychanalyse. J'adore faire les courses. Vous savez pourquoi ? Parce que ma mère m'a emmené faire les courses. Et du coup, quand elle m'a emmené faire les courses, elle ne travaillait pas. Je pense que c'était un moment, tu vois, avec ma mère. C'est ouf, hein ? Alors, on ne me reproche pas de ne pas faire les courses. Si tu es contente de les faire. Non, mais alors, de ne pas faire les courses, je n'aimerais pas forcément que tu ailles faire les courses, même si pour dépanner, ce serait bien, par exemple, si je suis malade, je suis adité ou quoi. Mais c'est plutôt dans le cas de l'urgence. Si moi, je fais... Si j'ai une attaque cardiaque, je me dis, mais je vais mourir comme une conne. Mais de toute façon, elle est mort et c'est sûr qu'on meurt. Mais non, mais... En fait, il y a une notion d'urgence qui m'embête dans le fait que tu n'aies pas le permis. J'entends votre... J'entends votre demande. Je l'enregistre dans mon petit listing. Mais à part ça... Chaque année, il y aura... Pour me rattraper et rebondir sur ce que tu disais, il incarne totalement l'homme qui épaule et qui drive et qui soutient et qui... Qui est beau. Qui est beau, magnifique. Non, mais une oreille attentive. C'est magnifique. La plupart du temps, à part quand il est extrêmement stressé, ce qui arrive assez peu parce qu'en fait, tu gardes beaucoup pour toi. Donc, tu ne montres pas. Tu es vraiment quelqu'un de très attentif et de très démonstratif. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai réussi avec mon activité. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on peut parler aussi de ta garde-robe et de tes sacs de luxe ? Si tu peux dégager de la garde-robe. On ne le touche pas. Je suis très, très beau cadeau. Moi, je suis très matérialiste. Ça me va très bien. Je suis assez d'accord avec tes demandes. Et donc, chaque année, il y aura des nouveautés. Donc, en 2024, on passe à l'étude. Et on va voir ce qu'on peut faire. Et question coquine. Le jour où il n'a plus le succès qu'il a, qu'il ne... Bah, le divorce, hein. Il ne ramène plus l'argent qu'il ramène. Comment ça se passe ? Alors, en fait, c'est marrant parce que... J'y pense souvent. Moi, j'y pense... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je n'y pense pas souvent parce que j'ai une seule certitude au fin fond de moi, c'est qu'on saura toujours créer de l'argent. Parce que, en fait, j'ai vu mon père faire et mon père continuer à faire et je sais qu'on sait créer de la valeur et de l'argent. Et je sais qu'Alex, il saura toujours se démerder pour nous mettre dans la sécurité. Et ça, pour moi, c'est pour ça que je disais que c'est la chose la plus importante. C'est que je sais qu'en étant sa femme et en étant la mère de ses enfants, je suis en pleine sécurité. Parce que c'est l'énergie qu'il dégage et je sais qu'il ne lâchera jamais l'affaire, en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas possible. Par contre, glauque, mais à un moment, la mort nous sépare. Et là, il faut des plans B. Il faut de l'investissement pour pouvoir se protéger. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça pourrait me faire peur, ça, de me retrouver seule. Tu ne seras jamais seule. Je rentrerai chez ta mère. Déjà, je ne sais pas pourquoi tu veux m'enterrer en premier. Pourquoi tu m'enterrais maintenant ? Non, je ne vais pas t'enterrer. Je dis juste que dans la vie, il peut y avoir des accidents et que des choses peuvent se passer et que ça, par contre, potentiellement, ça pourrait être une peur. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est un peu là-dessus qu'on travaille en ce moment. On s'est réveillé à ce sujet-là parce qu'on a quand même généré tous les deux pas mal d'argent et c'est vrai qu'on l'a... Ça nous a permis de vivre très confortablement et de continuer à vivre très confortablement. On est des aristochats. On est des vrais aristochats. On aime bien les belles choses. Oui, on a essayé un peu d'investir à l'époque des cryptos, etc. C'est moi qui ai pris les risques. Au début, ça marchait bien puis après, il y a eu une bam ! Flop, comme toi, comme 95% des gens. On a essayé, on a vu, on a joué. Maintenant, on est sur des trucs plus classiques comme l'immobilier qu'on est en train de réaliser maintenant et effectivement, c'est un vrai sujet. Maintenant, c'est de dire qu'on arrive à la quarantaine, ça fait 20 piges maintenant presque qu'on travaille. Il faut penser à avoir des revenus récurrents, un matelas de sécurité quand on veut travailler moins ou s'il y a un accident de la vie, etc. Puis même moi, pour mes enfants, pour nos enfants. On est en train de faire une acquisition de biens en France, d'ailleurs. Et la première chose à laquelle on a pensé et j'ai travaillé sur ce projet-là aussi, c'est comment faire en sorte que ça profite à nos enfants tout en essayant de ne pas être imposé l'ordre de transmission, l'héritage qui est quand même le plus gros scam qui n'est jamais existé. Parce que tu vis toute ta vie pour payer des impôts en France et en plus, quand tu meurs, tu payes. Ça ne s'arrête jamais le truc. Mais heureusement, en France, il existe des dispositifs comme la SRL de famille qu'on est en train de créer qui, lorsque tu achètes des biens et lorsque tu fais ça dès le début, quand tu commences à acheter, tu mets tout le monde dedans et dès le début, tu fais du démembrement, etc. Tu économises justement ces frais de transmission, ces impôts, etc. Donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On a créé la société, on est en train d'acheter, on fait une super affaire dans la région de Fontainebleau. On ne dira pas plus pour un vrai projet de vie, ce qui nous permettra déjà de protéger une partie de notre patrimoine, pour nos enfants, etc. Et si c'est moi qui meurs en premier, comme statistiquement, c'est toujours le cas, de toute façon, pour les hommes, je serai rassuré de me dire que je laisse à ma femme et à mes enfants un beau projet, même plusieurs. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire bien plus. Je n'ai pas peur de ça, de la solitude quand on sera vieux. Ça fait un peu peur. Moi, j'ai peur de l'accident, genre du jour au lendemain, quelque chose disparaît. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on fait maintenant. Tout le monde a peur de ça. On est tous logés la même enseigne sur cette question-là. C'est pour ça qu'on essaie de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on profite de nos amis, on profite de nos familles. D'ailleurs, c'est un super thème, c'est un vrai sujet. Je suis content qu'on en parle dans ce podcast-là parce que c'est des vraies questions du quotidien. Et tu as raison, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue de profiter, d'aller de l'avant dans ces projets et dans les autres. Et voilà. C'est marrant parce que j'avais une question suivante. En fait, tu as déjà répondu. C'est assez bizarre parce que la question, c'est face aux critiques disant que les femmes comme vous érodent les valeurs familiales traditionnelles puisque vous, vous êtes des femmes d'entrepreneurs, que vous prenez votre vie en main. Quelle est votre réponse ? Mais toi, le discours que tu as, il est quand même extrêmement traditionnel. Moi, je ne l'ai pas verbalisé parce que je n'ai pas pris la question sous cet angle-là. Mais je dois quand même dire que je rejoins complètement Emma dans le fait que j'aimerais aussi. Et le truc, c'est que moi, pour le coup, comme on est tous les deux dans le business et que c'est moi qui suis la plus exposée, j'ai quelque part cette charge, cette charge mentale de me dire que, bah non, en fait, quelque part, j'ai presque des fois l'impression de me dire que tout repose sur moi. Et des fois, c'est assez pesant. C'est pesant. Parce que moi, au contraire, je suis issue d'une famille où c'est mon père qui partait travailler à l'extérieur. Ma mère a beaucoup été maman au foyer. Beaucoup, 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 même si elle a travaillé un petit peu. Elle travaillait, elle a jage, je crois qu'elle a travaillé même pas à temps plein. Donc, j'ai vraiment eu une maman qui s'est beaucoup occupée de nous. Beaucoup, beaucoup était tout le temps là, etc. Donc, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pense que je reproduis quelque part le fait que je veux toujours être là avec mes enfants. mais, alors bon, j'ai quand même envie de travailler, ça c'est sûr, mais des fois, j'ai peur que mon travail me prenne trop de temps parce que je sais que s'il me prend trop de temps, il va empiéter soit sur mon temps pour moi dont j'ai vraiment besoin et deuxièmement, le temps sur mes enfants. Et ça, ça, ça me fait peur et j'aimerais du coup que des fois, tu travailles plus que les 14 heures restantes pour aller aux 35 heures pour que j'ai moins à me dire que je dois penser à tout, que je dois travailler, que je dois, parce que, parce que mine de rien, alors je travaille que 21 heures mais je fais beaucoup de choses dans ces 21 heures. Je gère quand même beaucoup de réseaux sociaux avec beaucoup de contenu, quasiment quotidien, en tout cas, ou alors plusieurs fois hebdomadairement. Et il y a aussi tous ces contenus payants plus l'équipe à gérer, l'école d'équipe, etc. Et c'est vrai que des fois, d'ailleurs, des fois, tu me dis, tu me dis, qu'est-ce qui ne va pas ? Et je te dis, en fait, il n'y a rien mais c'est parce qu'en fait, je suis déjà en train de penser à tout ce que je dois faire et en fait, j'ai peur. J'ai peur que tout ce temps me prenne le temps qui, pour moi, est le Graal, c'est le temps avec les enfants. Et en fait, j'ai peur de ne pas avoir le temps d'être avec les enfants. Et ça, c'est très anxiogène. Ça, j'y pense tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais avoir le temps de passer du temps avec les enfants ? Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur tous les jours. Et quand est-ce que tu n'as pas pu prendre le temps pour les enfants ? Eh bien, je le prends quasiment dans ta vie. Je le prends quasiment tout le temps. Mais des fois, des fois, bah oui, mais bon, du coup, forcément, il y a un prix à payer et le prix à payer, c'est que, tu vois, on procrastine à lancer des produits. Le produit qu'on est en train de lancer là, la vraie date de lancement de ce produit, c'était le 13 novembre. On est le 22 janvier. Non, c'était pas très... Si, c'était le jour de mon anniversaire. Oui, mais est-ce qu'on a décalé ? Parce que moi, j'avais mon lancement. On a décalé, on devait le faire en décembre, on est rentré en France. Non, mais c'est la réalité. Bah, c'est la réalité aussi, c'est parce que j'étais pas prête. J'étais pas prête parce que du coup, j'ai aussi... J'ai pas travaillé assez, en fait. J'ai pas travaillé assez. Donc, t'as pas forcément... Je comprends pas le rapport. Tu dis que t'as peur. Parce que ce travail-là qu'il me reste à faire, tu vois, dans ma tête, j'aimerais que ce soit toi qui le fasse. Bah, je le fais. Bah, en tout cas, tu l'avais pas encore fait. Ah oui, tu l'as pas fait quand tu voulais que je le fasse. Parce qu'au final, qui c'est qui est en train de reprendre l'ensemble de la page de vente ? Oui, mais alors du coup, j'aimerais qu'on soit plus synchro. Ah. Tu vois, qu'il y ait plus de synchronicité que quand on dit une date, on le fasse vraiment. Mais ça, on a jamais su faire. Ouais, mais qu'on s'en éloigne pas faut arrêter qu'on se dise qu'on lance à une date. Nous n'avons jamais lancé, jamais, 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 un projet à une date qu'on avait définie. Oui, mais des fois, il n'y a pas eu beaucoup de... Tu vois, entrepreneur épanoui, il y a eu, je crois qu'il y a eu 3 jours ou 8 jours entre la date où on avait prévu et la date où on a vraiment lancé. Donc, enfin, 8 jours, ça va. Tu vois, si on avait lancé le 20 novembre, c'était bon. Mais toi, tu pourrais lancer à la date. Moi, je ne peux pas. Parce qu'en fait, le moment où je vais être le meilleur, c'est quand je sais que je suis dans l'urgence absolue. Parce que quand je vois la page de vente qui a été pondue, je me dis, putain, on fait de l'argent avec ça quand même. Donc, je suis obligé de le reprendre pour le sortir que ce soit vraiment nickel. Bah oui, mais du coup, c'est vrai que ça, ça m'angoisse. Ça m'angoisse et ça, ça va peut-être rejoindre les valeurs traditionnelles qui sont... Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont marqués chez une femme. C'est très stéréotypé, genre, est-ce que je dis. mais quelque part, une femme aussi attend qu'à un moment, l'homme prenne le lead sur quelque chose. Tu vois, on attend. C'est comme ça. On a été conçu comme ça et je pense que même au-delà d'être conçu comme ça, c'est comme ça depuis tout le temps, depuis le paléolithique où l'homme partait chasser et la femme restait s'occuper des affaires intérieures. Et je pense que, bah, en fait, on ne peut pas lutter contre ça. C'est très réactionnaire comme discours. Je suis un peu étonné. Oui, mais bon, je suis en train de lire le livre audio de Sapiens que j'avais déjà lu. Tu vois, je le réécoute à l'oral, maintenant, en audio, de Yoval Noah Harris. Et franchement, on en est vraiment à ça. C'est que l'homme, c'est qu'il y a des affaires extérieures de ramener à la maison et la femme, en fait, germe en tendance. Il a été écrit quand, Sapiens ? Je ne sais plus, il y a 5 ans, 6 ans. Ok. Je pense que maintenant, s'il t'ait réécrit, il ne serait pas même lieu. Je ne sais pas. Ça dépend qui est l'auteur. L'auteur, enfin, le livre ne serait même pas sorti. Oui, il ne serait pas dégagé. Mais bien évidemment, il sera attaqué. Là, ils ont réussi à trouver des nouvelles fouilles, des nouvelles recherches qui montrent que les femmes chassaient. Ouais. Il y a toujours un truc... Il y a toujours une exception aussi. J'ai relu il n'y a pas longtemps un livre de Louise Hay qui a beaucoup été vue comme une femme qui a redonné le pouvoir aux femmes. Et d'ailleurs, le livre s'appelle Empowering Women. Et toute son introduction, c'est d'expliquer qu'elle est anti-féministe. En disant que, en fait, ce n'est pas en étant l'égal de l'homme qu'on va pouvoir être dans notre plein pouvoir. C'est en étant pleinement dans nos zones de génie à nous, les femmes. Et donc, du coup, ce discours-là, quand même, on le retrouve assez souvent, je trouve, dans le développement personnel en ce moment. Ouais. Même si c'est à contre-courant de peut-être beaucoup d'autres discours. Mais même des personnes que j'écoutais et qui se disaient féministes, des Suédoises, par exemple. C'est intéressant. Moi, j'ai été élevée quand même par une mère féministe. Ma mère est suédoise. Donc, qui dit suédoiseux dit féministe. C'est leur façon de penser. Mais par contre, aujourd'hui, de vouloir dire c'est bien, les femmes, on va faire ça, on va tout faire, on va tout faire. Ouais, mais on va tout faire. Mais en fait, les meufs, on s'épuise. On s'épuise. On n'a plus de temps pour nous. On pète des câbles. Mais c'est ça. On a une charge mentale pas possible. Donc, en fait, déjà, nous, toi et moi, qui avons allaité pendant de nombreux mois, pendant de nombreuses années, je ne sais plus combien pour toi, mais c'était... Sept ans pour au total. Sept ans au total pour trois enfants et moi, cinq ans pour deux enfants quand même au total. Tu le sais bien quand t'allais, en fait. Tu t'en rends compte. Déjà, t'as envie d'être chez toi. T'as envie d'être dans ton lit. T'as pas envie d'être comme ça dans un bureau ou pomper dans les toilettes. Enfin, je veux dire, c'est quoi ça ? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui le font et bravo à elles, mais je ne pense pas qu'on ait été conçus pour ça. Non, tu vois. Et donc, oui, quand tu veux t'investir auprès de tes enfants et moi, ça me tenait vraiment à cœur l'allaitement, on ne peut pas non plus avoir une carrière de rêve. On ne peut pas faire un million d'euros et allaiter en même temps et peut-être être enceinte et ne rien sentir. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, qu'on est plus family-oriented, tu vois, on est plus dans le cocon, quoi. C'est ce que m'a sorti Constance il y a quelques jours dans la cuisine et elle me dit ça comme ça, un hors-contexte. Maman, moi, quand je serai grande, je m'occuperai de mes enfants. Ah oui ? Tu vois, alors qu'elle me voit quand même bosser, pour le coup. Souvent, moi, je leur dis, alors, les enfants, là, vous parlez pas parce qu'il faut que j'enregistre un truc ou même des fois, ils me disent, tu peux faire un truc, ben non, là, il faut que je travaille. Elle me voit bosser mais elle, sinon, maman, je veux m'occuper de mes enfants. 100%, ça voulait dire. Mais ton travail, en fait, ce que voient les enfants est comme nous et notre travail, on a un travail que les gens avaient avant, quand ils étaient artisans. C'est-à-dire qu'en fait, notre vie, elle est mélangée, notre vie perso, notre vie pro, tu vois. Et les enfants, on le voit bien. Et avant, nous, on est infopreneurs, en fait. Elle aidait son mari. Par contre, c'est son mari qui avait le boulot visible mais elle, elle t'a fait pour que toute la maison tourne pour que son mari puisse aussi aller bosser et ramener l'argent. Parce que le mari, sans la femme... Elle avait peut-être des petites choses administratives qu'elle gérait. Évidemment. À côté, pour les déluis, elle avait quand même le soutenir administrativement et puis, en fait, sur toute la logistique, logistiquement et administrativement, je pense qu'elle soutenait vachement. C'était pas mal, ça, comme schéma. C'est très intéressant, ce que tu dis. Ouais, ouais. Mais nous, on est plus proche de ça. Bah, moi, mes parents, c'est ça. Ouais, bien sûr. Parce que le salariat tel qu'on le connaît ou plutôt tel qu'on l'a jamais connu, du coup, parce que je crois que personne n'était salarié ici. Et nous, moins neuf mois. Neuf mois. Ouais, pareil. Ouais, donc autant dire... Je suis salarié chez mes parents. Non, mais toi, jamais, ça compte pas et moi non plus. Autant dire qu'ici, dans cette table, il n'y a aucun ex-salarié vraiment. Et effectivement, le salariat tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est très récent dans l'histoire de l'humanité. 100 ans. Ouais, 100 ans. 100 ans d'horaires de bureau, effectivement. Et ce que tu dis, effectivement, le maréchal Ferrand, il est à la fois dans sa famille, il est à la fois dans chez lui et pas chez lui. On avait tous des boulots comme ça où il n'y avait pas d'horaires fixes. Et bien, c'est un peu ce qu'on vit, nous. Alors, nous, c'est un peu hybride parce qu'il faut quand même qu'on soit un peu devant l'écran à des heures plus ou moins fixes parce que c'est comme ça qu'on organise notre société. Mais d'ailleurs, notre vie de famille et notre vie tout court, moi, j'en fais l'observation, on la gère un peu globalement comme une boîte aussi avec des ressources. On a Désirella, Catherine qui sont nos ressources inter. On a Adrien qui est notre ressource professionnelle. On gère aussi avec les listes, l'organisation, surtout toi aussi parce que c'est quand même toi qui fais l'intendance familiale, c'est toi, qui est logistique. Et on gère un peu de cette manière-là. Et effectivement, c'est ça, sauf que c'est plus dans la modernité avec des outils informatiques, ce qu'on fait là. mais complètement. C'est un vrai... J'ai un avis très radical là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas être réellement heureux en étant salarié parce que le schéma n'est pas humain. Tu ne peux pas aller faire autre chose à l'extérieur avec des gens que tu n'as pas choisis. C'est des gens que tu n'as pas choisis avec des gens qu'on a dit que tu travailles avec eux et tu ne peux pas t'épanouir pleinement en étant salarié. D'ailleurs, Florian arrive pour témoigner. J'ai vécu un enfer. Je suis d'accord avec ça. J'ai été à l'enfer pendant six ans. Et alors moi, je ne suis pas... Je suis d'accord avec toi dans 80% du temps. Ne regarde pas comme ça. Au léman. Parce que je pense qu'il y a des métiers passion et de vraies vocations. Oui, oui, oui. Je le pense sincèrement et là, ça ne s'applique pas. Oui. Mais si tu es dans un bullshit job comme on dit à la Silicon Valley en étant modérateur chez TikTok, effectivement, je pense que tu as envie de te flinguer à la fin de la journée et de te demander qu'est-ce que tu fais sur cette planète Terre. Et d'ailleurs, je pense qu'un homme peut encore y trouver son compte en allant travailler à l'extérieur. Mais par contre, pour une femme, on est proche, pour moi, de l'impossible. Parce qu'une femme, à partir du moment où elle devient maman, tout son centre d'intérêt, ce sont ses enfants. Tout le reste, rien à foutre. Rien à foutre. Et les femmes sont performantes au travail salariées avant d'être maman. Et quand les enfants ont 10-15 ans, ils sont beaucoup plus grands, là, elles peuvent se remettre, leur cerveau, leur énergie, peuvent être là-dedans. Mais il est extrêmement rare de voir une femme à des postes de responsabilité avec une performance incroyable en ayant des enfants de 2 ans. Enfin, ça ne marche pas. Ça existe. Oui, mais c'est un profil très particulier de femmes, je pense. C'est des grosses weirdos. Oui, c'est des carriéristes très fortes avec un côté masculin très fort. C'est carrément humain et c'est un peu la claque de la vie. C'est ce qui te reprend de te dire, en fait, là, j'ai fait un bébé. C'est tellement un miracle de dingo que de faire des enfants. Quand tu les vois, tu peux rester comme ça et les regarder pendant des heures et te dire, mais c'est un truc de dingue quand même. Et donc, du coup, tu te reprends ça dans la gueule. Donc, forcément, quand tu vas à ton taf à huit heures que tu tapes les transports et tout, t'es là, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? C'est forcément qu'entre le miracle et le job chiant, le delta n'est pas possible. Moi, je pense que la vraie manière d'être vraiment féministe entre guillemets dans le sens noble du terme et pas dans le sens qu'on a aujourd'hui du féminisme moderne, je pense que si la femme veut se rendre service à elle-même, il faut qu'elle soit entrepreneuse parce qu'elle gérera ses horaires, elle va travailler comme elle a envie, elle va arrêter quand elle veut, travailler comme elle veut, etc. Et je pense que c'est la meilleure façon d'être une féministe entre guillemets aujourd'hui, c'est d'être à son compte et d'arrêter de faire la guerre sur un marché masculin. Le marché salarial est très compétitif avec des écarts soit disant de salaire. En fait, ils existent parce qu'ils sont intrinsèquement liés déjà au plein temps, tiers temps, etc. Et forcément, les femmes ont plus de mi-temps, tiers temps que les hommes parce qu'elles doivent être des mamans aussi. et aussi le peu d'écart salarial qui reste intrinsèquement parce qu'il faut voir les vrais sujets, elles sont liées à la faculté des hommes d'aller chercher plus, de les négocier mieux, etc. Donc de toute façon, si tu veux faire la compétition dans le milieu salarial, c'est une femme. C'est couru d'avance, c'est beaucoup plus difficile. Alors que quand tu es entrepreneur, c'est la voie royale et c'est là où il y a l'arnaque, je pense pour moi, du phénoménisme moderne, c'est que mon avis, qui te dit qu'on retrouve les mêmes inégalités chez les femmes entrepreneuses. C'est totalement faux. C'est totalement faux puisqu'en fait, ça oublie à une seule loi, c'est la loi du marché. À partir du moment où le produit, le service est excellent, alors tu seras récompensé. Alors que le salarié n'obéit pas du tout à la loi du marché, il est même décorrélé, il oublie à la loi politicienne, à la loi relationnelle, ce qui n'a rien à voir. Donc les féministes qui nous disent mais non, on a aussi, non, vous parlez des levées de fonds avec Pierre Pojack où tu fais de l'entre-soi, des cocktails et des signatures de contrat qui obéissent aux mêmes règles. Alors que là, vous êtes des preuves flagrantes du réel qu'en fait, l'entrepreneuriat tel que vous vivez est le meilleur ami de la femme, je pense. Ah bah, carrément. Et de la famille. Moi, quand je suis l'année en 2012, je me rappelle, je venais d'accoucher, je suis remontée dans ma salle, dans ma chambre, je suis montée dans ma chambre et là, il y a deux choses qui me sont venues. La première, c'est mais what ? Comment ça s'est fait ? Un enfant est sorti de moi et je suis encore là ? Honnêtement, je l'ai regardé, je me suis regardé, j'ai fait, mais c'est tellement incroyable. Et la deuxième chose, c'est mais heureusement que je suis entrepreneur parce que jamais je pourrais me séparer de lui. Tu sais, je me suis rassurée à ça, je me suis dit, mais heureusement, heureusement. Et encore à ce moment-là, notre boîte n'était même pas rentable, mais tu vois, j'étais déjà heureuse de ne pas avoir la projection de devoir retourner au travail pour le laisser après trois mois, tu vois. Et là, j'ai fait, waouh, je ne gagnais pas d'argent, mais qu'est-ce que j'étais heureuse de ne pas avoir à retourner au travail. T'es libre. Je me suis dit, parce que pour les hommes, c'est 11 jours. Alors, je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais c'est pareil, je me suis dit, putain, mais 11 jours ? Mais dans 11 jours, je ne suis plus avec mon bébé. Toi, tu me l'avais dit, je me rappelle que tu m'avais dit, mais heureusement que je n'ai pas à partir au travail. Mais je pense que j'aurais vris, en fait. Et je pense que les gens, même les pères et les hommes, se racontent une histoire pour se protéger. Ils ne sont pas le choix. Ce n'est pas du tout humain de laisser ton enfant au bout de 11 jours pour aller bosser avec des Josiannes, signer des papiers, tout ça. Pendant que ton fils est encore fragile, entre guillemets. Exactement. En fait, le rôle de l'homme, oui, c'est d'aller chercher la sécurité financière, mais c'est aussi d'assurer la sécurité autour du bébé. Notamment, quand le bébé, il se réveille et tout, il faut gérer. Il y a quand même la maison à gérer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut faire un petit peu plus la vaisselle. C'est notre rôle. D'ailleurs, on a acheté un lave-vaisselle. On a acheté un lave-vaisselle. Du coup, j'ai acheté un lave-vaisselle. Bon investissement. En fait, on n'en avait pas avant. Notre premier lave-vaisselle, on a eu la naissance d'hier. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement que tu parlais tout à l'heure d'une Suédoise qui était féministe qui est une très bonne entrepreneuse. Comment elle s'appelle déjà ? Rachel Brayson ? Oui. Yoga Girl. Elle a commencé féministe, vegan. Elle a terminé pro-famille. Elle mange dans une ferme où elle élève ses propres poules. Non, pas encore. Je ne crois pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elle veut avoir. Elle ne mange pas des propres poules qu'elle a ? Oui, son but, c'est d'avoir son propre poulailler et même ses vaches. Elle a rejoint le camp de la réalité. Bref, qu'est-ce que vous pensez du mouvement Child Free ? Je regardais ce matin avant de rendre ce magnifique épisode de podcast et j'ai vu sur YouTube après avoir checké les stats de Darren Dubiz, une vidéo qui a été poussée sur Combini, le média préféré des jeunes français qui mettent en avant la promotion du mouvement Child Free. Donc Child Free, c'est ces femmes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Elles sont très contentes. Elles en font la promotion partout parce que visiblement, c'est l'avenir de l'homme. Donc je voudrais savoir si vous aviez un avis là-dessus ? Voilà, tout simplement. Pour aller au bout du... Parce qu'on a parlé un peu de féminisme, on voulait aller au bout du truc. C'est pas facile. Je pense que c'est des... Je vous rappelle, vous avez ma joker sur ma gauche. Je ne vais pas en avoir besoin sur cette question. Je pense déjà qu'on est toutes différentes et tu vois, par exemple, moi, ma maternité, je la vis mais comme c'est une de mes valeurs phares. Alors que je sais qu'il y a d'autres femmes qui sont des mères dans l'âme bien sûr, mais qui vont moins avoir besoin d'être autant avec leurs enfants. Alors, child-free, ça veut dire ne pas avoir du tout d'enfants. Oui, mais je veux dire qu'il y a des nuances. Il y a des nuances. J'imagine, si on poursuit cette logique, déjà, quand j'observe le degré de maternité... Déjà, entre toi et moi, il y a déjà une... Bien sûr. Toi, tu ne vas pas aller te déranger tes enfants pour leur dire viens, on va faire un dessin. Non mais moi, parfois, je passe sans faire de bruit pour ne pas qu'ils voient que je suis là. Je te jure. Si on va jusqu'au bout de ces nuances, je peux concevoir qu'il y ait forcément des femmes qui n'auront pas envie d'avoir d'enfants. Je peux le concevoir. Par contre, je pense que ce sont des exceptions. Oui, parce que dans tout phénomène, il y a toujours des exceptions. Donc pour moi, ce sont des exceptions. Je les vois comme des exceptions, ces femmes-là. De sages paroles. Je suis assez d'accord avec ça, mais je pense que ça repose aussi sur la... À partir du moment où tu trouves le conjoint, à mon avis, la plupart du temps, tu veux une famille. Et je pense que c'est surtout ça. Je peux observer autour de moi des amis qui, à 35, 40 ans, n'ont toujours pas trouvé le conjoint avec qui elles ont envie de créer une famille. et donc qui, du coup, à mon avis, ne feront pas d'enfants et qui, peut-être, revendiqueront ce mouvement-là pour se trouver, une nouvelle fois, une excuse aussi. Donc je pense que oui, il y a les exceptions. Après, il y a les circonstances de la vie, tout ce dont on a hérité aussi. Oui, aussi. Tu vois ? Bien sûr. Donc les schémas familiaux. Moi, je fais partie de... Voilà, dans mon cas, mes parents n'ont pas divorcé. On est une famille assez consolidée, même si, ben voilà, il y a forcément plein d'histoires, etc. Dans ton cas aussi, on vient de familles assez traditionnelles, en fin de compte. Même moi, dans ma vantaine, je pense que j'étais là, genre, j'étais déjà avec Alex et je me disais... Je voyais mes neveux, j'étais là. C'est bien les chiens, en fait. Tu vois, genre, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des enfants ? Bien sûr, à un moment, je me suis quand même posé la question parce que j'ai vu mes neveux, j'ai vu les enfants autour de moi, ça ne m'a pas forcément donné hyper envie. Et puis après, les hormones ont travaillé, le couple, les projets ont travaillé et bien sûr, on a fondé une famille. Ce n'était pas intrinsèque en moi, je ne me suis pas toujours dit toute ma vie, je veux des enfants, je veux des enfants, je veux des enfants. Et dans ma vingtaine, la première... Même toi et moi, on était assez d'accord sur le fait que pour l'instant, on n'en veut pas. Mais alors, pour l'instant, genre, ce n'est pas le moment ou jamais ? On n'était pas mature. En fait, on ne se posait même pas la question. On n'était pas très mature. C'est OK de se dire, bon, tu vois, nous, par exemple, avec Fabien, on a dit, on profite, on voyage, machin, avant. Mais dans ma tête, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu des enfants. Je pense qu'il y a un moment où on a vraiment discuté où on s'est dit, peut-être qu'on n'en aura pas. Peut-être qu'on n'en aura pas. Surtout toi, toi, tu ne voulais même pas te marier. je ne voulais pas te marier, moi. C'est un rebelle. tu es capable de part d'enfant. Non, je pense que je n'en aurais. Mais à l'époque, je pense que je me voyais plus avec des enfants à la quarantaine. Ah oui. Mais il faut se remettre dans le contexte. On était un couple de jeunes parisiens. Tu es complètement déconnecté de la vie réelle, je pense. Tu es dans un espèce de microcosme où tu sors, où c'est dans la hype, les choses comme ça. ça sous-entend que, même étant enfant, tu ne pensais pas à ça. Non, pas du tout. Et toi et moi, quand tu étais enfant, tu te voyais maman ou pas ? J'ai joué avec mes poupées et j'ai fait, bien sûr, tu vois... Mais est-ce que toi, tu te voyais avoir des enfants ? Étant enfant sûrement, mais de l'adolescence à jeune adulte, même en ayant rencontré Alex, ça a mis un petit peu de temps à s'installer. Donc je pense que il y a tellement de circonstances et comme tu dis, il y a les exceptions, il y a les circonstances, il y a le conjoint, il y a les schémas dont tu as hérité, il y a ce que tu entends, il y a ce que tu vois autour de toi. Je pourrais presque comprendre que si dans ta famille, tu as un enfant autiste, tu n'as pas envie de procréer, tu peux comprendre, tu vois, si ton neveu, il est autiste et que tu le vois faire des crises et qu'à chaque fois qu'il y a un dîner de famille, tu le vois se rouler par terre que tu te dises peut-être pas en fait. Tu vois, je peux comprendre que ça puisse faire peur en fait. On ne parle pas de notre neveu, on ne parle pas du tout de notre neveu, mais moi je peux voir certains comportements chez les autres enfants où tu te dis mais en fait, peut-être que non, peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que j'aurai pas la patience, est-ce que je serai une bonne mère et que toute cette pression-là t'amène vers le chemin de ne pas en avoir et qu'après, tu revendiques un mouvement. Tu vois ce que je veux dire ? Que tu en fasses ta cause après. Oui, parce que aujourd'hui, c'est très juste que tu dis parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout présenté comme ça, surtout pas, on n'est pas victime des circonstances parce que voilà, non, c'est un choix, c'est mieux pour le CO2, c'est le Giac qui a dit, non mais c'est le discours qu'on a aujourd'hui. Alors, ce qui est vrai, c'est que là, on a eu le taux de natalité le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale qui est lié justement à ce discours qu'il ne faut pas faire d'enfant pour le CO2 parce que ça pollue et le deuxième discours, c'est qu'en fait, maintenant, les femmes doivent être libres et vu qu'elles réclament des denis, c'est-à-dire des mecs faibles parce qu'elles, il faut qu'elles soient fortes, elles n'arrivent pas à trouver d'hommes et c'est là où je te rejoins, c'est que même quand elles trouvent un homme, elles le façonnent comme un denis, donc comme une... et évidemment qu'elles ne veulent pas faire d'enfant avec lui, donc au lieu de se dire ben non, en fait, mon homme ne m'apporte pas la sécurité dont j'ai besoin parce qu'en fait, je pense que je n'ai pas besoin de cette sécurité, le cerveau, qu'est-ce qu'il se raconte ? Ah non, je suis une femme libre, je ne veux pas d'enfant. Il est évident, mais évident naturellement qu'une femme veut des enfants. C'est la survie humaine. C'est exactement le même style que la survie pour ne pas mourir. On fera tout pour ne pas mourir. Dans n'importe quelle circonstance, et je regardais le film sur Netflix Le cercle des neiges où c'est un avion dans les années 70 en Uruguay qui s'écrase dans la cordillère des Andes, peut-être 3 ou 4 milles de la multitude, il doit faire moins 20, moins 30, ils finissent par se bouffer entre eux pour survivre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le cerveau fera tout pour survivre. Et une femme fera tout pour assurer sa descendance. Mais il y a des exceptions. Et dans ce cas-là, il y a aussi des exceptions. Qui sont extrêmement rares et on ne peut pas en faire un mouvement qui s'appelle... Non, mais il y en a qui mettent fin à leur jour. Donc il y a aussi des exceptions dans le sens où il y en a... Mais il y a toujours des exceptions dans tout. Oui, ce que je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais en fait, là où je suis d'accord avec Fabien, c'est qu'on n'en fait pas un mouvement comme étant le stade ultime d'évolution humaine. C'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est que nous sommes dans une situation tellement évoluée que nous ne devons pas manger les êtres vivants, les vaches, les poules, ça c'est barbare. Et puis les enfants, c'est quoi ça ? Mais non, nous, on est indépendants. Les femmes doivent être fortes. Elles doivent aller travailler 35 heures. C'est ça la vérité. Et on oublie que nous ne sommes que des relais et qu'on oublie tout ça. En fait, on est tellement auto-centrés sur notre pauvre petite existence de rien du tout en montrant qu'en fait on est au cœur de tout. On oublie, on renie l'infinité de d'où on vient et on n'est qu'un mini relais et il faudrait faire un peu plus preuve de grande sagesse et de dire qu'on a beaucoup de chances d'être là et qu'on a essayé de continuer ça. Ce sera déjà pas mal. Mais de là qu'on nous explique qu'on est en mode méga Nietzschean. Non, on est en méga... Il y avait presque ça parce qu'en fait c'est un suicide idéologique. En fait, je suis arrivé au bout. Je suis tellement bien. Je suis tellement la version finie de toute l'évolution dont je suis le fruit qu'on peut s'arrêter là. Parce que moi, j'ai décidé que j'étais au top et que j'ai tout compris pas la peine d'aller plus loin. C'est un peu ça l'idée. Non, mais c'est pour sauver la planète Alex. Mais oui, parce que t'es arrivé au bout en fait. C'est toi le meilleur. T'étais au-dessus des autres, ils auraient compris les autres. C'est des vieux patriarges qui se foutaient sur la gueule, ils auraient compris. Moi, j'ai compris. Donc c'est fini. Non, mais si tu fais pas d'enfant, tu sauves la planète. Oui, c'est ça. Tu détruis l'humilité en sauvant la planète. Oui, mais oui. C'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que depuis la nuit des temps, de toute façon, on veut nous faire croire tout un tas de choses. Et c'est juste qu'en fait, en tant que personne, on doit prendre du recul sur tout ce qu'on voit. Moi, la semaine de 4 heures, je l'ai lue, je ne sais plus quand, mais il y a un bail, il y a peut-être 15 ans. Et j'ai toujours appliqué le numéro 1, la diète médiatique. Je l'applique depuis. C'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais remis dans les médias. Parce qu'à partir du moment où on veut te faire croire et on te faire porter tous les vices du monde, forcément, tu formes des débats et tu formes en plus qui ne servent à rien. Même en fait, pourquoi c'est un débat ? Je ne veux pas d'enfants, je ne veux pas d'enfants, c'est tout. C'est ça. Ça s'arrête là. C'est pourquoi est-ce qu'il faut qu'on fasse un débat de tout ? Non. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se justifier. C'est ça, en fait. C'est souvent les décisions qui vont à l'encontre de notre élan naturel qui ont besoin, les gens ont besoin de se justifier, de se prouver qu'ils font le bon choix parce que c'est anti-naturel, c'est anti-organique. Donc, ils ont besoin qu'on salue leur engagement, leur choix pour se rassurer, pour être sûrs d'eux-mêmes qu'ils font le bon choix. Peut-être que les gens ne travaillent pas à ça. Peut-être qu'on a trop de temps. Moi, je ne vois même pas comment en travaillant et en menant ma vie de famille, j'ai encore le temps de regarder Europe 1, etc. ou d'écouter Europe 1 ou de regarder les news ou de regarder BFM TV. Réseaux sociaux. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai passé sur mes réseaux, j'ai choisi grâce à Amélie. Maintenant, je sais comment choisir qui je suis, qui je mets en priorité, qui je ne mets pas. Tu choisis les réseaux sociaux. Là, il se trouve que j'ai eu cette info qui est popée en suggestion YouTube alors que je ne suis pas du tout combini, que je suis des chaînes YouTube qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Et donc, ça pop, exactement comme les réseaux sociaux postés. Ça pop, mais après, c'est toi qui maintiens ton doigt dessus. À quelques heures d'un podcast où on avait parlé de la famille, forcément, j'ai cliqué là-dessus. Mais pour nous, évidemment, mais pour nos enfants, nos enfants vont à l'école avec d'autres enfants. Comment vous voyez les choses sur cette génération woke où la minorité doit être... En fait, tout ce qui n'est pas homme blanc est une minorité. Donc, nos garçons grandissent là-dedans. donc nos garçons qui sont des garçons blancs doivent payer le tribut de leurs ancêtres, ce qui est totalement ridicule, évidemment. Comment vous voyez les choses ? Comment vous éduquez vos enfants dans un monde qui évolue d'une façon étonnante ? Alors, à Maurice, on est quand même assez préservés. Il n'y a pas ça, à Maurice. Non, il n'y a pas, parce qu'il y a beaucoup d'une vision assez traditionnelle de la famille et de la communauté d'une manière générale. Ça fait que trois mois qu'on est là, mais en tout cas, j'ai envie de dire l'homme blanc aujourd'hui, je pense que c'est de moins en moins. On a quand même eu un président américain noir. Je veux dire, les nouvelles générations, ça va marquer, ça va être dans les livres d'histoire. Je pense que ce mythe un peu de l'homme blanc va quand même s'estomper. Donc, je pense que ça, pour nos enfants, ça va s'estomper, ça va se lisser. par contre, ce qui est un peu plus, quel est le mot ? Dangereux ? Non, je ne sais pas. C'est plutôt sur toutes ces minorités à qui on donne peut-être trop d'importance ou en tout cas qu'on a envie de faire des normalités aujourd'hui. Je pense à tous les mouvements LGBT. Je pense aux femmes, enfin voilà, aux jeunes filles qui voudraient être des garçons, aux garçons qui voudraient être des jeunes filles. Là, pour moi, on est dans une perte de sens en fait parce que la nature nous a donné un genre soit qu'on n'a pas choisi mais je crois qu'il ne faut pas donner, il faut arrêter de mettre en lumière des gens qui sont complètement perdus parce que... Dans l'exception comme tu en parlais tout à l'heure. Ou alors dans l'exception mais dans ce cas-là, c'est encore une fois, ce n'est pas la peine de les mettre autant en lumière et de leur donner autant d'importance dans les filles, dans la culture. Il y a besoin de faire un débat de tout. Et moi, je pense que le problème de fond, il est là. C'est-à-dire qu'on s'intéresse trop à tout, donc je ne sais pas ce que les gens font, peut-être qu'on ne travaille pas assez, on n'est pas assez avec nos enfants, ça c'est sûr, parce qu'il faut qu'on fasse un débat de tout. Et ça, ça veut dire... Ouais. C'est chou. Mais c'est pas forcément un débat mais l'être humain est un être social. Ouais. Donc il agit comme les autres. Ouais. Qui agit comme sa société. Donc il est normal qu'on regarde ce qui se passe autour. Tu vois ? Exemple, pourquoi il y a moins de naissances. Ouais. Parce que les gens leur disent vous allez détruire la planète si vous faites des enfants. Ouais. Donc il est normal qu'il y ait ça. Tu vois ? Les comportements qu'on va avoir, même nous quatre, vont changer par rapport à ce qu'on dit. Et donc, il est aussi logique d'en parler. Ouais. Après, d'en faire des débats à rallonge, évidemment. C'est ça. Peut-être plus de recueil interne, peut-être plus élever son niveau de confiance personnelle, peut-être, et arrêter de regarder ce qui se passe chez le voisin. Oui, mais alors moi, je suis d'accord avec toi, mais je pourrais vous dire qu'une question, c'est qu'en fait, le problème, c'est que ces débats et ces idéologies après ont un impact sur le réel. Si demain... Pas si tu fais comme moi, moi je suis en diète médiatique, ça n'a pas d'impact dans ma vie et ça n'a pas d'impact sur mes enfants pour l'instant. Justement, j'ai posé une question très claire. Demain, il y a un atelier drag queen à Northfield. Mais jamais, il n'y aura ça. Mais ça, t'en sais rien. Tu sais qu'il y a une Miss Europe, enfin non, pas Miss Europe, Miss Monde, je crois, c'est un homme, enfin, c'est un transgenre. Miss Pays-Bas, c'est un homme. Moi, ça me fait peur. Je pense que tu te trompes sur le fait que ça ne va jamais arriver parce que c'est la norme au Canada, par exemple, ou aux Etats-Unis. On a publié un podcast, il y a un mec qui vit au Canada qui nous a dit mon enfant est dans une école catholique, catholique, et il y a des drapeaux LGBT partout, des safe space partout, tout ça comme ça. Donc demain, si c'est dans le réel et qu'on te dit Benoît, la lecture de ce soir, c'est Denis porte une jupe ou il y a un atelier drag queen, qu'est-ce que tu fais ? Tu te dis chacun doit cultiver son jardin. Je survole le problème depuis toujours. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là. Je ne pense pas que ça arrivera ici et je ne pense pas que ça arrivera dans l'école qu'on a choisie parce qu'on est dans des valeurs qui sont plus proches. proches des nôtres. On est dans des valeurs centrales sur la famille. Nile-Maurice, c'est quand même un pays qui est très orienté famille dans les communautés aussi. Entre eux, ils sont très très famille. Et je pense que la devise de Northfield, c'est virtu et honneur. Honneur, ouais. Bon, on est plutôt safe, tu vois. C'est assez tradit. Donc moi, je survole le problème au lieu de le confronter. Alors, je fais un peu la politique de l'autruche, mais pour l'instant, en fait, j'arrive à très bien vivre en survolant tous ces trucs-là. Et ça ne m'empêche pas, ça ne me fait pas poser, je ne me pose pas des questions existentielles par rapport à ça. Alors, moi, je ne m'en pose pas à l'heure actuelle, je n'en parle pas à mes enfants, etc. Mais par contre, c'est vrai que des fois, j'appréhende un petit peu du monde dans lequel ils vont être lâchés un jour à se dire... Alors, ce n'est pas... Quand je dis LGBT, c'est vraiment tous ceux qui veulent changer de sexe, etc., qui prennent de plus en plus d'importance, j'ai l'impression. Parce que justement, on leur donne des places, tu vois, Miss Monde, Miss Monde, enfin bon, bref, je ne sais pas, c'est un homme, je ne sais pas, je veux dire quel est l'intérêt, enfin pourquoi. Et ça, tu vois, je me dis, ce n'est pas normal, ça me fait un peu peur qu'ils soient en relation avec des gens aussi perdus. Pour moi, c'est ça. C'est exactement ce que tu as dit sur les mots que tu n'as pas envie d'entendre chez eux. Je pense qu'il ne faut pas les cultiver. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est pour ça que, honnêtement, je n'aime pas ces débats. Et je n'aime pas quand vous... Quand toi, tu m'en parles, ça me saoule. C'est l'un des trucs qui me saoule le plus. Je ne comprends pas beaucoup. Ce côté un peu révolutionnaire qui vient, à mon avis, de ta famille et ta mère, elle est un peu comme ça aussi. Je trouve ça très relou parce que moi, en fait, ma façon de me protéger, c'est de survoler le débat et c'est de ne pas passer un coup de stabilo sur des trucs que je n'ai pas envie de voir. OK. Alors, vas-y. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Et moi, c'est clair que chez nous, on n'en parle pas, de ces gens-là qui changent de sexe et tout, on n'en parle pas. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de me dire et si jamais ça prend de plus en plus d'ampleur, comment mes enfants vont réagir face à ça ? C'est plus une angoisse personnelle. Je pense que nous, ils réagiront bien parce que la base, elle est saine et c'est ça qui est important. Il ne faut pas faire une fixe-cette dessus. Non, évidemment. Et puis nous, on ne leur parle jamais, évidemment. Je crois qu'il faut quand même rester prudent. Alors, contrairement à ce que tu dis, je ne pense pas être en débat permanent sur ces questions-là. Non, mais ça te chagrine vraiment. Oui, ça me chagrine vraiment. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je me pose toujours la question de quelle est la conséquence dans le réel. Si je vois que ce genre des gens, ils sont éliminés mais c'est deux, trois atobés, ils sont dans un coin, je m'en fiche. Si je vois que vraiment c'est poussé, c'est financé, c'est ancré, il y a un vrai agenda et tout ça, là, ça commence à m'inquiéter parce que par rapport à vous, nos enfants sont encore très jeunes. Donc, ils sont largement influençables. Et donc, effectivement, il y a les discours portés par ces communautés qui sont insupportables, dangereux, néfastes et qui représentent l'antithèse absolue de ce que je pense et de ma vision de l'humanité. Et donc, je suis toujours « restons prudent ». En effet, on a choisi, je pense, une destination et un mode de vie qui pour l'instant nous correspond totalement. Et je reste attentif parce que je finirai sur un dernier exemple en gardant l'or anonymat, bien sûr. J'ai vu le désastre que ça a créé chez des collègues qu'on connaît qui font le même métier que nous. eh bien, je nous souhaite de ne jamais vivre un enfer pareil. Jamais, jamais. Parce que l'enfant qui est concerné par ça a été influencé par tout ce qu'on vient de parler. D'ailleurs, j'aimerais qu'on termine ce podcast sur notre dernier sujet qui glisse doucement. Le joker. Le vrai. Tu ne sens pas ton joker maintenant. En plus, c'est très intéressant ce que tu as dit là. Ce que tu viens de dire est très intéressant sur ce qu'on va bichurquer. nous avons été voir Wish qui est quand même d'un niveau de wokisme. Non, qui est d'un niveau de génie extraordinaire. Un des plus beaux chefs-d'oeuvre de Disney. Oui, tu vas trop loin. Qui est quand même wok. Pourquoi ? Pourquoi ? On va en parler. On va en parler. Je n'ai pas vu le wokisme. Par exemple, nos enfants regardent Disney. D'accord ? Nous aussi. Beaucoup. On adore. Ah bah oui. On va chez Disneyland. on est deux fois. On y va tous les ans. C'est parti. On a des gros beaux. On va à Disney. Exactement. Je me suis même dit que tous les ans, c'était trop. 3-4 ans, c'est bien. Oui, tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans, c'est trop. Il y a 3 jours aussi. 3 jours, il y va à une soirée. L'Américaine, ça claque 10 000 balles à Disney. Il faut arrêter aussi. C'est vrai que c'était un peu tommage d'un fois à 30 jours, c'était un peu trop. Bref, donc nous regardons les Disney. L'année dernière, le Disney de Noël 2022. On s'installe gentiment dans le canapé chez nous. On est en décembre. On se met le Disney de Noël qui s'appelle Avalonia. On regarde gentiment ce Disney. Ça se passe dans un monde qui existe plus ou moins. Comme tous les Disney, c'est à peu près. C'est vrai que c'était un peu plus marqué. C'est très traditionnel à la campagne, à la montagne. On voit un couple métis, ce qui est extrêmement rare, surtout lié à la campagne, une campagne qui est ancienne. Donc là, on est un petit peu étonné. Mais pourquoi pas ? La rigueur. Le couple se fait, se roule des galoches. À un moment, il la prend. Il fait un énorme bisou. On ne voit jamais ça dans un Disney. Le chien... Au début, en plus. Au tout début. Tout ça, c'est dans les 10 premières minutes du film. Donc là, tu dis OK. Le chien est handicapé. Tu dis à la rigueur le chien est handicapé. Bon, OK. Et là, le petit garçon, quand tu as un petit peu l'œil, tu vois direct, il a un pull. Enfin, je ne sais pas où il l'a acheté, mais il a un petit pull. Il a un petit pull. Un petit tricot. Il a un petit pull, la chemise qui dépasse en dessous, avec des petites bandes roses. Et quand il voit ses copains arriver dans le pick-up, il a un regard extrêmement appuyé sur un autre garçon du pick-up. Donc là, on est sur un Disney que les enfants regardent où, en fait, le petit garçon est homosexuel. Bon, après, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Mais disons que je ne vois pas l'intérêt, encore une fois, de le mettre dans un dessin de Disney. Oui, en fait, si c'est un film d'adulte, on s'en fout. Mais là, ça réserve à des enfants. Et les enfants n'ont pas encore de jugement et de critique personnelle. Et donc, on n'a pas forcé des normalités avec ça. Alors que si c'est un film pour adultes, il n'y a aucun problème. On s'en fout, tu vois. Tu étais assez grand pour comprendre. Bah oui, bon, il est homo, et alors ? Mais quand tu as 3 ans, non ? Pour moi, Disney a toujours évolué avec la pensée et la bonne pensée des mouvements et des destinies. C'est-à-dire que même quand tu regardes... En fait, tu peux le voir par rapport au personnage de Disney et surtout par rapport aux princesses. Moi, c'est ce qui m'a choqué le plus dans Wish. c'est que c'est la première fois et ça, je trouve ça super bien qu'il y ait une princesse avec des vraies tresses d'afro et non pas une chevelure de blanche avec une peau mate parce que c'est faire un petit peu les choses à moitié. et aussi, elle répond aux critères de beauté actuels. C'est-à-dire que la meuf a des taches de rousseur comme si elle était chez l'esthéticienne sans mettre exactement là où il faut, le petit nez retroussé, les sourcils brossés vers le haut. Moi qui suis dans le métier, je vous le dis, ce n'est pas la beauté de Cendrillon. Ça n'a rien à voir. Je pense que Disney évolue avec son temps forcément et ils veulent refléter la société actuelle dans ce qu'ils vont nous proposer et bien sûr, parfois, ce sont des messages sur lesquels on ne va pas être d'accord et qui vont mener à débat. Essayons une nouvelle fois s'ils ne nous plaisent pas de ne pas les mettre en relief, surtout devant nos enfants parce que, en fait, ça crée des débats là où, pour moi, il n'y en a pas. On peut très bien tirer d'autres belles leçons de wish comme ce qu'on a pu voir. Moi, ce que j'ai vu et ce que toi, tu en as vu, ce n'est pas toi ce que tu en as vu. Peut-être qu'en fait, on ne devrait pas en parler devant nos enfants, tout simplement, les laisser dans leur enfance et grandir dans leur enfance. Honnêtement, Blanche-Neige, c'est l'un des premiers Disney. C'est le premier. C'est le premier. La sorcière, elle a fait peur à des décennies et des décennies et des générations et des générations d'enfants. Moi compris, mon père compris et ma grand-mère comprise. Donc, bien sûr, tu penses que ça n'a pas été quelque chose de polémique de se dire mais c'est quoi cette représentation des vieilles ? C'est vrai ça. On peut faire un débat de tout, les mecs. On peut faire un débat de tout. Non, on ne peut pas faire un débat de tout parce que le début de Wish, et d'ailleurs, ils le disent, ça se passe en Méditerranée. D'habitude, ils ne disent jamais. C'est vrai, c'est très juste. Ça se passe en Méditerranée et... Ok, c'est vrai. D'habitude, c'est le royaume d'Arendel. C'est le concept imaginaire. Le héros est noir. Le problème, ce n'est pas que le héros soit noir. C'est que qu'est-ce que fout un héros noir en Méditerranée à un temps ancien ? Sa meilleure amie, c'est une chinoise en surpoids. Qu'est-ce qu'il y a fou là en Méditerranée ? C'est plus l'île Maurice, comme on disait. Oui, exactement. C'est une terre d'accueil. Et le problème de Disney, je vais reprendre une punchline de Victor Ferry qui regarde ce podcast et qui dit c'est comme si tu faisais les aristochats avec des chiens irans. Ça n'aurait aucun sens. Oui. Ou c'est comme si tu fais le roi lion. Quand le roi lion, il est mis sur scène aujourd'hui, les personnes sont noires parce que c'est l'Afrique. Ça n'aurait aucun sens de voir des Suédois jouer le roi lion. On dirait mais n'importe quoi. Donc, pourquoi en fait, on laisse passer ce message qui, OK, correspond peut-être à la société actuelle mais américaine. Tu vois, c'est actuel, c'est quand même plus ou moins actuel. C'est vrai que oui, ça fait très île Maurice parce que l'île Maurice est une île où il y a différentes cultures. Mais le fait de ne pas en parler avec nos enfants, mais c'est pire. Enfin, c'est pire. Nos enfants le voient. Tu vois, ils voient ça. Quand tu vois que le méchant... Non, mais les enfants sont plus petits que les vôtres. Moi, je ne suis pas sûre qu'ils le voient. Ça peut entrer dans le crâne. Ils le voient mais alors ça ne choque pas. C'est-à-dire que le méchant est le seul homme blanc du film. Oui, c'est ça. Ce que je reproche et ce n'est pas une histoire de débat, etc., c'est que Disney, que j'aime beaucoup aussi parce qu'on aime bien y aller, on aime bien regarder, on regarde encore Disney il y a trois jours avec les enfants, on regarde des réponses qui est d'ailleurs la fin de la période pré-walk. C'est là, c'est une réponse et après ça commence un petit peu à partir en couille. Et d'ailleurs, c'est un film qui est très sympa et pourtant, il laisse à part belle à une femme forte. C'est réponse qui réveille son amoureux avec ses pleurs, etc., avec ses cheveux et le doigt de canet et c'est elle qui le réveille et puis il finit son sens mais elle est à la fois très féminine et à la fois très forte. Je trouve que le discours-là, il est super intéressant. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est à la fois réaliste, il joue avec les codes de réponses qui est vraiment une fille curieuse, touchante, fragile et à la fois forte et puis elle met des coups de casserole. Je trouve ça vraiment bien. Ce que je reproche à Wish et pourquoi j'ai été énervé par rapport à Wish, j'étais très énervé. C'est vrai que j'étais très énervé quand j'ai eu Wish alors qu'on aurait pu dire « alors réponse, je n'aime pas non plus parce que c'est une femme forte ». la réponse m'a beaucoup touché. J'ai trouvé ça vraiment bien. Et pourquoi Wish m'a énervé vraiment ? J'avoue que j'étais relou en sortant du cinéma, je me confesse. C'est parce que Disney qui était une industrie du divertissement est devenue une industrie du mensonge. Je me suis senti pas respecté. Je me suis senti foulé, trompé en regardant Wish parce qu'on s'est vraiment foutu de ma gueule. Parce qu'effectivement, Fabien a dit un truc très juste, c'est qu'en Méditerranée, à aucun moment, ça, c'est plausible, réel ou quoi. Pourquoi chercher à mentir ? Autant dire, il existe une île dans l'océan Indien, pourquoi pas, où tous les rejetés ou tous ceux qui veulent une nouvelle vie, ce qui est en plus très juste. Nous aussi, on a quitté l'Europe pour vivre une nouvelle vie dans un melting pot, un melting pot cohérent. Là, tu me prends ça, je te dis, oui, bien sûr. Mais là, on veut effacer, modifier l'histoire des pays de la Méditerranée. On sait de qui on parle. On parle de la France, on parle de l'Italie, on parle de la Grèce, on parle de l'Espagne, on parle de toutes ces anciennes civilisations fortes de l'homme blanc qui pose problème aujourd'hui à Disney, visiblement. Et ça, ça m'énerve parce qu'on nous crache à la gueule et en plus, on paye pour ça. Donc ça, ça m'a saoulé. Ensuite, moi qui suis insensible des histoires et des choses qui tiennent la route, à aucun moment, on comprend. Je trouve que le peuple n'est pas crédible. Vous savez, normalement, à Arendelle, ça marche vachement bien, pourtant qu'il y a un peu woke aussi, mais dans l'Arene des Neiges, pourquoi ça marche bien ? Parce que le peuple d'Arendelle, il est vrai, il est cohérent, il a une cohésion, etc. Là, tu dis ça, il y a la chinoise en surpoids, il y a le seul blond, yeux bleus, c'est un teubé. À la QI 40, la grande tige, avec le petit qui fait très hispanique ou portugais, il n'y a rien, il n'y a rien qui les lit, il n'y a rien qui les rend crédible et j'ai l'impression à chaque fois de voir, vous savez, comme dans les vidéos de ce qu'on appelle les PNJ, les personnes non jouables, on a amalgamé pour cocher les croix dans un boogie-boulga où on ne comprend rien, où rien n'est crédible, où on te crache à la gueule et le mec, il est méchant, Magnifico. Pourquoi il est méchant ? Parce qu'il est méchant. Il est méchant. Non, il n'est pas méchant parce qu'il est méchant. Et en plus, il y a un problème parce que le méchant, il devient méchant parce qu'à un moment, il s'est trompé. Il a fait une erreur, il a pris le livre, ça l'a rendu méchant. Oui, on voit quand même qu'il lutte contre... Il y a un parcours du héros chez lui qui est assez intéressant et on voit qu'il pourrait vraiment être gentil et le rester mais qu'il y a un truc qui le fait vriller. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe ? Sa femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Sa femme, qui a construit le royaume avec lui, elle lui dit et je ne veux pas lui. C'est assez improbable. Je trouve que ça ne tourne pas rond et ton observation, elle est très juste. Et c'est ça qui m'a énervé. C'est que pour parler de l'histoire de Magnifico où tu comprends qu'il a beaucoup souffert, etc., ils ne prennent même pas le temps d'expliquer ce qui s'est passé. Tu dois comprendre en trois petites lignes qu'il y a eu un incendie qui aurait perdu la moitié de sa fille, etc. Mais en fait, il est tellement méprisé de base parce qu'ils veulent tellement te dire que c'est lui le méchant. Vous allez voir, il est méchant parce qu'il est méchant qu'ils se battent les couilles de lui. Il est méprisé tout au long. Il y a même un moment à la fin du film, ils disent qu'il faut toujours se méfier de quelqu'un qui est beau. C'est quoi le discours ? Ça, c'est dit à la fin du film. Vous n'avez pas choqué ? Ça ne va pas. Il a dit parce que Magnifico, il est beau. Et donc, c'est le petit qui est toujours un petit peu énervé. Il dit « Ah, j'ai toujours su qu'il fallait se méfier des gens qui sont beaux. » Mais comment tu peux mettre ça dans un Disney ? C'est ouf. C'est un truc de fou. Moi, je n'ai pas retenu ça. Par contre, si tu prends La Belle au bois dormant, les filles, tu ne sais pas pourquoi elle est méchante. Dans tous les Disney, tu ne sais pas pourquoi le méchant est méchant. Tu ne le sais pas toujours. Tu ne connais pas toujours l'histoire personnelle des méchants. C'est vrai. Mais en fait, ce qui m'a gêné, c'était que tout de suite, on donne tous les clichés de l'ennemi à abattre aujourd'hui, donc un homme, machin, etc. Alors qu'il a créé de la prospérité, il a créé un peuple heureux, personne n'est malade, personne ne souffre, il n'y a pas de guerre. Il y a qu'on construit ça avec sa reine qui lui tourne le dos dès que c'est possible quand le vent tourne et en plus, après, c'est elle. En plus, on la met elle-même, reine, alors qu'elle a donné le sale boulot à son mari toxique. Mais par contre, toi, ma reine, t'es au top, on t'aime, change rien, femme de dictateur quand même, mais ce n'est pas très grave, t'es une femme. Moi, je n'ai pas cette lecture-là. C'est la lecture. Vas-y, c'est ce que j'ai compris. Moi, j'ai la lecture que c'est une personne qui est venue créer un autre royaume. En effet, pour l'histoire qu'on sait au début qu'il y a une faille personnelle dans son histoire avec le fait que ses parents meurent brutalement. Et en fait, là, on se rend compte qu'il aime quand même le pouvoir et qu'il s'est rendu compte qu'en absorbant les voeux de son peuple, il allait pouvoir avoir cette énergie et ça allait le rendre puissant. Parce que c'est quand même ça, l'histoire, c'est que les voeux qu'il absorbe, qu'il garde là dans sa belle salle, ça le rend puissant. Et donc, du coup, c'est défini qu'il ne réalisera pas les voeux des gens. Alors que dans le contrat, les gens pensent lui confier leurs voeux en espérant qu'il va se réaliser. Il y a un voeu par mois qui se réalise. Alors que lui, il le dit clairement à Hacha, non, les voeux dangereux qu'il juge dangereux et les voeux qu'il juge dangereux, ce sont les voeux où la personne veut faire quelque chose pour le peuple. Tu vois, il va y avoir une action de bien commun. Cela, il lui dit ouvertement, cela, non, je ne les réaliserai pas. Ce qu'il va réaliser, c'est, voilà, je veux... Prendre la guitare. Ouais, apprendre la guitare pour rendre heureux, non, mais par exemple, je veux faire des bons gâteaux. Tu vas faire des bons gâteaux pour ses enfants, ça, il va le réaliser. Tout ce qui va être des voeux individuels, il va pouvoir les réaliser. Tous les autres, il ne va pas les réaliser. Et donc, pour moi, il y a quelque chose quand même de la rétention et que du coup, en fait, Acha se rend compte que les gens ne sont pas vraiment heureux. Peut-être qu'ils ont eu une illusion d'être heureux parce qu'on leur ment. Et en fait, Acha se révolte envers ce mensonge et se dit, c'est vrai qu'on ne lui a rien demandé, mais elle se dit, ce n'est pas possible. Il y a une forme d'injustice inconsciente, en tout cas non révélée, qui s'opère. Elle le voit, elle ne peut pas le garder pour elle, et donc, elle fait le vœu de changer les choses pour qu'on redonne aux gens ce à quoi ils ont droit. c'est juste ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. En effet, il y a un non-dit qui ne va pas. Par contre, qu'est-ce qu'elle fait, Acha, la héroïne du film, pour gagner ? Elle fait quoi, concrètement ? Merci. Elle va lutter contre Magnifico. En faisant quoi ? En faisant quoi ? Tu veux dire le processus, le mécanisme ? Le héros, il fait quoi pour gagner ? Il mène un combat. Et comment elle mène ce combat ? Merci. Quel outil ? Elle a une étoile. Déjà, elle a une étoile. Elle a une étoile. C'est quoi cette étoile ? L'étoile a été réalisée en référence à la fée clochette dans Peter Pan. Parce que ce dessin animé, c'est celui des 100 dents de Disney. Il y a plein de fins d'œil. Je vois la relation entre ça et la fée clochette et même Pinocchio. Oui, il y a des références. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle mène son combat, elle se bat, elle y va, elle part. Au moment où tu la vois, elle cavale dans la forêt. À la fin, elle se bat sur la tour avec Magnifico. Elle se bat comme toutes les héroïnes et tous les héros de Disney. Elle se bat avec Magnifico ? Oui, à la fin. Elle se prend une tarte, elle tombe. Elle va mourir. mais elle résiste, elle se relève. Après le peuple, tout le monde chante. Elle appelle à l'amour. Tout le monde chante. C'est la puissance de l'amour. Mais de toute façon, c'est le message de Disney. Ça l'a toujours été. Non. Oui, mais pas comme ça. C'est toujours le business qui réveille. Ça ne marche pas non plus. Attends, moi je préfère ça que genre tu t'embrasses un mec et puis il tombe amoureux et c'est fini. Non. C'est nul aussi ça. La grosse différence, normalement le héros, il a des obstacles, il se bat pour réussir. Là, le nouveau truc à la mode depuis les années 2000, 2010, qui existe avec Marvel, c'est que maintenant, les héros ont un pouvoir qui leur tombe, mais comme ça. Ils ont ouvert une boîte, ils ont... Achat, je la trouve moins weird que la Reine des Neiges. Ah mais oui. La Reine des Neiges, elle est bien pire. C'est différent. Mais Achat, pour avoir son pouvoir, c'est une vraie weirdo en fait, la Reine des Neiges. Moi, je ne sais pas, je ne trouve pas. Tu sais, qui s'en est rendu compte ? Non. Mon fils. C'est ce qu'il a dit ? Une fois, il est rentré dans le bain, il est en train de penser et il m'a dit, mais en fait, c'est quoi son problème à la Reine des Neiges ? Et quand il m'a dit ça, j'ai eu un moment où j'étais là, c'est vrai, c'est quoi son problème ? Son problème, c'est que quand même, on l'a ganté, tu vois, on l'a un peu limogé. Mais elle a un côté folle, elle a un côté hystérique. Achat, elle ne fait pas hystérique, elle est au service, tu vois. Moi, la Reine des Neiges, je la trouve miguel. Elle est un peu limite. Elle est limite. Elle est un petit peu limite. Mais elle a une petite sœur, sympa. Oui, sa petite sœur, elle est beaucoup plus vivable. C'est elle qui devient la Reine des Neiges à la fin de l'année. Non. Dans le deuxième. Ah oui, c'est elle qui prend le Royaume d'Arendel. L'autre, ils l'ont dit à la forêt. Ah oui, on a un peu pote, ça. À la fin du 2. Oui, à la fin du 2, c'est elle qui gouverne. Va te planquer dans les bois. C'est ça. Et l'autre a raison des bois avec les licornes magiques. Mais simplement, là où tu mets le doigt, c'est sûr qu'effectivement, en fait, Hacha, elle a un pouvoir de l'étoile magique juste parce qu'en fait, elle s'est plaint et elle a pleuré. Elle s'est battu. Elle a été ouvrir son cœur. Non, elle n'a pas ouvrir son cœur. mais l'alarme et l'émotion chez Disney, c'est toujours un pouvoir. Alors ça, il ne faut pas remettre ça en cause. Non, c'est juste. C'est juste. Non, mais là, ils ont eu un retour. Pour moi, celui-là, ils ont fait Avalonia, ils se sont plantés, mais de ouf. Là, ils reviennent quand même. Pour moi, ce qui marche bien, c'est les émotions qu'il y a dedans. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé le film en lui-même de par la musique, les dessins, l'amour dans le film, les émotions. Et par contre, ce qui est insupportable, c'est tout ce qui est non vu et que les enfants ne sont pas capables en fait de calculer et de comprendre. Mais ça, c'est le propre même du conte. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a toujours deux lectures. Il y a une lecture pour le parent et une lecture pour l'enfant. En fait, elle se met juste à chanter et à la fin, pour gagner, ils sont tous ensemble. Donc, il n'y a personne qui fait quelque chose vraiment d'héroïque. Elle, bon, elle court un peu, si tu veux. Et là, ils chantent tous et le fait de chanter, ce qui n'a strictement aucun sens dans le film, ils chantent et ça bat le méchant. Mais attends, mais il n'y a aucun rapport. Et tu te souviens, ils se battent avec des pelotes de laine. Oui. Pour moi, c'est vraiment la traduction de tout ça. Plus d'armes. Il n'y a pas d'armes. C'est non-violence, on est ensemble en chant, on va se mettre dans les ronds-points, griller des saucisses et tout. Et ça révèle la faiblesse de notre époque, je trouve. mais des coups de casserole. Mais c'est très bien. Ce n'est pas une arme non plus. Mais si. C'est une bonne casserole. Mais tu te prends une bonne... Attends, ce n'est pas une arme. C'est une casserole en fer. C'est défoncé. Allez, c'est une grosse casserole. C'est vraiment le lycée, rentrer dans les codes, de l'universalisme. Non, mais il ne faut pas... On combat, mais on ne combat pas vraiment. On est ensemble, on chante. Non, attention. C'est la grande peur maintenant de l'être humain, c'est de ne plus être politiquement correct. Et du coup, Disney, mais aussi tous les films qu'on va consommer sur Netflix, ils ont tellement peur de se faire cancel parce qu'ils ne sont pas politiquement corrects. Oui. Ça doit être dur d'être dans des industries pareilles. Franchement, je les comprends, ça doit être super dur parce qu'ils doivent jongler avec les codes. Je ne le fais pas, mais moi, parce que je te dis depuis le début, je survole. Oui, mais toi, par exemple, pourquoi tu fais des trucs, des conseils de femmes dans ce cas-là ? Oui, alors les hommes aussi, porter des jupes. Non, tu résent à l'une. Moi, j'ai déjà eu le problème d'avoir des hommes qui ont acheté des programmes où je les ai remboursés. J'ai déjà eu le problème de femmes qui me demandent des conseils pour les peaux afro où je leur dis, je suis désolée, je ne peux pas te conseiller là-dessus. Je ne peux pas. Ce n'est pas mon vécu, ce n'est pas mon expérience, ce n'est pas qui je suis et il y a des filles qui conseillent sur la mode afro ou sur la modeste fashion avec le voile, etc., et qui ont des chaînes uniquement pour ça. Donc moi, je suis très claire dans les conditions que j'ai. Enfin, franchement, il y a des filles qui font un excellent boulot là-dedans, je ne vais pas leur prendre leur place. Mais je suis 100% d'accord avec toi et ça rejoint la même chose. Mais je dis juste que c'est tellement important aujourd'hui pour les communautés qu'on connaît d'être dans le politiquement correct avec les réseaux sociaux parce que les gens sont trop tournés vers l'extérieur, ils mettent trop leurs repères vers l'extérieur. Si on remettait un repère à l'intérieur et qu'on cultivait notre putain de jardin, je pense que ça irait mieux. Donc la première chose qu'on peut faire, je pense, moi, pour aider quand on a des valeurs qui sont les nôtres et qu'on arrête comme ça de se dire quels vont être les problèmes pour les générations suivantes, etc., c'est de se dire OK, j'applique le conseil d'Amélie sur les gros mots, j'arrête d'en parler. Je vais mettre mon curseur sur ce qui marche, sur ce qui est bien, sur ce que je valorise, mais je vais arrêter de dire tu as dit un gros mot là et tu sais qu'il ne faut pas le dire. OK, on va mettre notre repère sur le bon, sur ce qu'on a envie de voir grandir, tu vois. Et je pense qu'on l'a tous fait en philo, on l'a tous appris en philo ici, à l'école, en terminale. On a tous fait des thèses là-dessus. En fait, on doit se concentrer sur nous et aussi peut-être que Disney devrait faire ça, se reconcentrer sur ce qui a fait que Disney est devenue l'entreprise que c'est aujourd'hui avec les valeurs qu'ils ont aujourd'hui et reprendre un petit peu de la magie. Je pense qu'ils ont vraiment tenté dans Achat et La Bonne Étoile, enfin, comment ça s'appelle, Wish, ils ont assez bien tenté leur coup et je pense qu'ils y sont quand même assez bien arrivés. Ils sont en train de recalibrer et ils remettent des valeurs qui sont les leurs dans Disney. Je pense que c'est juste. Ça, c'est très vrai. Qu'ils repèrent un tournant, ça, je suis tout à fait d'accord. Après avoir vu Avalonia qui était quand même assez scandaleux, j'avoue. On apprend tous de nos erreurs et eux aussi. En fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'ils se tirent une balle dans le pied. Disney. Avant, ils étaient toujours dans le top 10 des entreprises préférées des Américains. Je crois qu'ils sont passés 80, 85. Ils sont quasiment exclus. Les gens en ont marre du bullshit bien pensant aussi. Il n'y a pas que nous quatre, je veux dire, c'est global. Mais pourquoi une entreprise de cette qualité ? Et en fait, je pense que ça génère des émotions parce qu'on a tous grandi avec Disney, évidemment. Moi, ça m'énerve profondément comme toi de voir ça. Je suis content parce que c'était un beau film mais tous les messages qui sont dedans, ça ne va pas du tout. Et quand tu vas chez Disney, on en sort. Tous les personnages qui cartonnent, c'est une putain de princesse. Trois heures de queue pour aller voir une princesse. Les petites filles, elles n'y vont pas faire la queue pour aller voir un chat. Peut-être. Mais bien sûr que non. Elles veulent tous des robes. Elles veulent tous être... Ah, ça, elle est une robe, non ? Non, elle n'est pas une princesse. Oui, c'est pas une princesse. C'est pas une princesse. Elles ne vont pas faire la queue pour aller voir la fille de Nkento ? Non. Ça, c'est sûr. Voilà. Par contre, il a tout à fait raison, je me souviens, de la tête de Lila. Quand elle a vu Réponse, elle était hypnotisée. Elle a dit, c'est ça que je veux. Elle était hypnotisée. Après, elle était là. Oui, elle était là. Incroyable. Je peux te dire, quand elle a regardé Asha, il n'y a pas une seule seconde, elle s'est dit à Asha. Elle voulait partir. En fait, Lila, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé. D'ailleurs, elle le dit comme son père. C'est de la merde. Elle a dit merde. Mais je n'ai pas relevé. Non, je pense. Voilà, je pense que j'ai été touché parce que j'y tiens à mes souvenirs de Disney. Moi, je me souviens quand je voyais Aladin avec mes grands-parents au cinéma, Le Roi Lion, toute cette belle époque. Aussi, ça me rappelle mon enfance où, effectivement, ces histoires auxquelles je tiens. Et aujourd'hui, quand je vois ça, tu es fils de révolutionnaire espagnol en ayant des oncles. Petit-fils de révolutionnaire espagnol et tu as des oncles qui sont enterrés au Père Lachaise. Tu es née pour faire la révolution. Je suis fille de Suédoise. Je suis faite pour trouver des solutions. Non, mais je pense qu'on porte aussi ça. C'est-à-dire que toi, en fait, ce côté genre indigné, c'est dans ta génétique, c'est dans ton sang. Je ne suis pas indigné tous les jours. Non, tu n'es pas indigné tous les jours, mais tu as des débats et tu as des... En fait, c'était disproportionné, ta réaction par rapport à Wish. Ils sont fous, en fait. Tu avais qu'il est sorti à genoux. Non ! Oui, c'était limite ça. C'est pas ça. Alors que nous, on était là, c'est bien, on va manger une bière. Tu vois, genre... C'est clair. C'est vrai. Tu sais, genre, limite, on n'en aurait pas parlé plus que 5 minutes, tu vois. C'est vrai. On a été distraits, ça a fait le boulot. Il y a quand même des choses bien dans le film. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Et quand je suis sorti, je me suis dit, ouais, c'est bien. Mais je savais déjà... En fait, j'ai Disney, on a déjà vu la bande-annonce. Et j'avais toutes les conneries. J'ai fait, ça va être trop lourd, comme film. Et vu que mon curseur partait de loin, moi, il partait de Avalonia. Et quand j'ai découvert, j'ai fait, oh, bah, c'est mignon. Oui, bon, il dit juste salam, salam alaykoum au début. Bon... Ah, il dit salam aussi. Ouais, ouais. Il dit, il faut pas faire confiance au beau. Oui, bon, bah, qu'est-ce que tu veux. Mais toi, comme quoi, ça, moi, je l'ai pas vu. Et comme quoi, on voit pas les mêmes choses. Non, non, on voit pas les mêmes choses. C'est la magie. J'ai vu qu'une héroïne qui sauvait son peuple. Et je n'ai absolument pas vu toutes ces incohérences. Après, je pense que, honnêtement, vu que les femmes vont plus se connecter à la magie et aux émotions. Et nous, de toute façon, en tant qu'hommes, on a peur aussi des trucs qui viennent s'immiscer de l'extérieur au sein de notre famille. Et du coup, on perd le contrôle sur le côté sécuritaire qu'on est capable de gérer dans notre famille. Parce que oui, chez moi, soit comme ça, comme ça. Et il est l'ordre de question qu'un drapeau LGBT débarque chez moi. Ton drapeau, t'es gentil. C'est pas possible, tu vois. Et c'est une peur qu'on a. Et notamment, je sais pas que mes garçons commencent à me sortir des trucs un peu débilos sur les LGBT. Alors, on n'est pas homophobe, évidemment. On n'est absolument pas contre les homosexuels, qui est un phénomène naturel et normal. Mais par contre, le LGBT, je le répète, est un mouvement politique insupportable. Qui s'immisce jusque dans les écoles et dans le livre de nos enfants. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais parce que pour moi, c'est ce qui m'obsède le plus, c'est vraiment ce changement de sexe. Mais c'est vrai que les lesbiennes et les gays, eux, ils sont fous. Les pauvres. D'ailleurs, les pauvres, parce qu'ils subissent quelque chose qui est très mal recoureux. De toute façon, la plupart des gens qu'on connaît, ils ne sont pas du tout associés à ce mouvement politique. Non, mais moi aussi, parce que le LG, ça commence par ça. Oui, mais même, c'est dommage de les associer à... Il faut voir ça comme un mouvement politique qui est très différent des vies personnelles des gens. OK. Bon, il n'y a pas eu de joker. Je suis impressionné. Bravo, mesdames. Est-ce que vous reviendrez ? Non. Je ne peux pas. On a parlé de tous les trucs un peu touchy. Je pense que si vous revenez, on parlera beaucoup plus de boulot, beaucoup plus d'entrepreneuriat, beaucoup plus de faits. Or, Disney, est-ce que c'est woke, est-ce que ce n'est pas woke, machin. Mais voilà. Tu connais mes tarifs YouTube pour les collabs ? Vite, il faut se finir maintenant parce que ça augmente. Si tu nous envoies un petit message sur ta liste... C'est une option. En plus, je t'enverrai mon média kit. Bon, ben merci. Mon qui paye le déjeuner maintenant ? Est-ce qu'on a le temps surtout de déjeuner ? C'est serré. On vous remercie tous. On vous embrasse. Surtout, laissez-nous des belles notes et abonnez-vous si vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez que mesdames reviennent nous engueuler un peu et nous apprendre la vie, dites-le-nous en commentaire parce que nous, on les aime bien. Petit podcast, ça fait du bien de recevoir. Donc, dites-le-nous aussi et puis à très bientôt. Bisous, on vous embrasse. Merci.